Bien sûr, puisque je vous propose d'accueillir notre invité, il est historien spécialiste de l'histoire des polices en France. Il s'agit de Vincent Millot, professeur à Paris 8. Je vais me démuter et nous allons lui dire bonjour. Bonjour Vincent ! Bonjour, bonjour chers acolytes ! Ah oui, c'est bon, vous êtes là. On essaie de franciser un maximum, comme on est un peu dans cette veine-là. On essaie de franciser, donc acolytes, on pense qu'on va rester là-dessus. Comment est-ce que ça va Vincent ? Ça va, j'ai écouté la fin de l'introduction. Moi j'aurais traduit par abonné, mais c'est vrai qu'abonné, il y a une dimension un peu financière, donc c'est pas tout à fait ça. Donc acolytes, pourquoi pas ? Attention au micro, vous devez toucher le micro un petit peu Vincent. Vous devez toucher un peu le micro, donc faites un peu attention, je sais pas, vous... Voilà, c'est juste pour vous dire. Vous entendez là, c'est bon ? Oui, c'est bon, c'est bon, je vous entends parfaitement, parfaitement, parfaitement. Donc parmi les acolytes, apparemment il y a ma fille et puis mon beau-fils qui suit les émissions plutôt sportives lui. Ah oui, sportives aussi. C'est un fan de rugby. Oh merveilleux, incroyable, incroyable. En tout cas, Vincent, merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment très chouette. Alors Vincent, je le rappelle, tu es l'auteur, enfin tu es co-auteur de cet ouvrage, donc Histoire des polices en France, des guerres de religion à nos jours. Comme je le te disais, c'est un ouvrage que j'ai trouvé passionnant. J'ai beaucoup aimé le découvrir, lire et découvrir l'histoire des polices en France, parce que finalement c'est un sujet que moi j'ai peu abordé et puis c'est une autre manière, et tu l'évoquais dans le bouquin, c'est une autre manière aussi de parler de la société française aussi. J'ai trouvé que c'était une autre façon de l'aborder, un peu en parallèle, mais on va y revenir parce que d'abord on va parler de toi, Vincent, bien sûr, puisqu'on va parler de ta reconversion en termes de domaine historique. Mais avant toute chose, et ça j'adore discuter de ça avec les invités en début et en préambule d'émission, d'où est venue cette envie de parler d'histoire et d'y dédier du temps, beaucoup de temps ? Pourquoi je suis devenu historien ? C'est toujours un peu la question. En fait, au départ, je suis plutôt un littéraire. J'aime aussi la philo et j'aime aussi l'histoire. Et en fait, je me décide pour l'histoire parce qu'on peut quand même lire des textes, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui est en lien avec la société, qui est en prise avec le monde. C'est-à-dire que faire de l'histoire, ça a quand même des conséquences, on va dire, ou des implications, on va dire politiques, où ça résonne dans notre présent. Et j'avais envie de ça. J'avais envie d'avoir le sentiment d'être lié avec les problèmes de la société du présent, même si je travaille sur les hommes et les femmes du passé. Oui, c'est ça. Je pense que c'était ça l'idée au départ. Oui, je vois. Et puis, justement, tu t'attaques en plus à une question qui est vraiment dans le présent aussi, parce que parler de police, c'est quand même aussi étudier certaines choses et parfois remettre en contexte et en parallèle avec notre temps aussi aujourd'hui. Donc, c'est aussi un sujet bien particulier que tu as décidé d'étudier là aussi, je trouve, par rapport à l'histoire. Et on y reviendra. Alors, justement aussi, toi, tu fais le cursus pour devenir historien, tu fais un master, mais tu fais d'abord ton premier domaine d'expertise, c'est les petits métiers parisiens. En fait, à l'origine, je voulais travailler sur les révoltes populaires et sur certains brigands de l'Ancien Régime comme Cartouche, comme Mandrin, etc. Mais quand j'ai voulu faire ça, on m'a dit qu'il y avait déjà un ou des chercheurs qui étaient sur ce sujet-là et donc, il fallait que je fasse autre chose. Alors, j'aimais la ville parce que je suis plutôt un citadin. Donc, j'ai commencé par travailler sur la ville de l'Ancien Régime et sur les milieux populaires de cette ville d'Ancien Régime. Et celui qui est devenu mon directeur de recherche pour de longues années et puis un ami par la suite m'avait dit, voilà, on pourrait faire quelque chose sur ces personnages qui sont très importants dans la société ancienne, donc les petits métiers qui sont issus de la migration, puisque les villes, avant la Révolution française et après, elles voient leur population augmenter par des apports constants de migrants. Et ceux qui ont du mal à s'intégrer sur le marché du travail, bien souvent, ils commencent par ces petits métiers ambulants de la rue, ce qu'on connaît hors de France et hors d'Europe aujourd'hui encore. Et donc, j'ai travaillé sur la manière dont on représentait, sur les discours, les images, etc., de ces groupes sociaux qui étaient plutôt méprisés dans la société d'Ancien Régime, mais qui inspiraient des images, des gravures, des peintures, etc., qui pouvaient être très, très à la mode, au contraire. Donc, sur cette espèce de paradoxe, c'est des gens qui sont méprisés dans la société et qui, en même temps, deviennent des sources d'inspiration artistique que les collectionneurs du XVIIIe siècle s'arrachent, par exemple. C'est intéressant, ces petites mains, on va dire. Les gens demandent, c'est quoi l'Ancien Régime ? La société d'Ancien Régime, c'est celle qui précède la Révolution Française. Voilà, c'est la monarchie. C'est comme ça qu'on désigne l'Ancien Régime. Donc, un sujet, enfin, période que toi, tu as beaucoup étudiée. Et puis, du coup, tu parles de ces petits métiers. Et puis, finalement, l'histoire sociale, ça semble effectivement être ton domaine qui t'intéresse aussi. Et donc, tu décides aussi de parler de la police. Est-ce que c'était finalement pas si loin que... C'est finalement un autre métier aussi, celui de la police. Alors, dans notre profession, il y a des moments où on nous demande de changer un petit peu de domaine de spécialité. Et donc, moi, j'ai appliqué un petit peu cette règle, on va dire de manière scrupuleuse. On m'aurait dit, quand j'avais 20 ans, que je finirais un jour par travailler sur la police. Je ne l'aurais pas cru, parce que la police, je la fréquentais. Mais, on va dire, d'un certain côté de la barricade, puisque j'ai eu une jeunesse militante et j'ai participé à beaucoup de manifestations. Donc, j'avais un certain rapport à la police, qui n'était pas un rapport d'études, on va dire. Un autre rapport. D'accord. Voilà. Alors, comment ça s'est fait ? En fait, j'ai été impliqué dans un programme de recherche qui portait sur l'accueil des migrants entre le XVIIe et le XIXe siècle. Et au début, je devais travailler sur l'image des migrants, les discours sur les migrants, qui sont rarement des discours favorables, positifs, etc. Et puis, je me suis aperçu que ceux qui produisaient beaucoup de discours sur les migrants, c'était les administrateurs, ceux qu'on va appeler les policiers pour faire vite. Et que, pour comprendre un petit peu tout ça, il ne fallait pas simplement parler des images, des discours. Il fallait regarder aussi comment s'organisaient les procédures de contrôle. puisque, voilà, le contrôle des personnes qui sont mobiles, des migrants, de ceux qui sont les nouveaux venus dans les villes, c'est une préoccupation très ancienne. Et donc, c'est comme ça que je suis passé du côté des études sur la police parce que, en réfléchissant aux migrants et au contrôle des migrants, eh bien, je me suis intéressé à ceux qui étaient les responsables, en quelque sorte, de ce contrôle des migrants. Ce qui a joué aussi, c'est qu'à l'époque, j'étais en poste à l'université d'Orléans. Et dans les archives et dans les fonds anciens de la bibliothèque municipale d'Orléans, il y a les papiers du chef de la police de Louis XVI. Donc, celui qui, pendant dix ans, a dirigé la police de Paris. Et il a écrit ses mémoires pendant la Révolution française et il a laissé des papiers assez importants qui n'avaient pas été étudiés de manière systématique. Et donc, moi, je me suis lancé là-dedans après avoir travaillé sur le contrôle des migrants, etc. Et c'est comme ça que j'ai changé de terrain de recherche, que je suis passé, en quelque sorte, du peuple à la police, qui a aussi de nombreux rapports avec le peuple, mais qui n'est pas forcément issu des milieux populaires. Donc, voilà. Ok, c'est intéressant parce que ce que tu dis, ce personnage-là, qui est de la police de Louis XVI, il me semble que tu rapportes ce qu'il dit aussi dans ses papiers, dans ta conclusion sur, notamment, on va dire, ce qu'est la police selon lui, ce qu'elle peut être et le rapport qu'elle a à la population. Et donc, j'imagine que ça... Et je sens que ce papier-là et ce qu'il a écrit était encore moteur dans ta manière d'aborder ton sujet et d'aborder aussi l'évolution de la police à travers l'histoire. Les polices, d'ailleurs, à travers l'histoire. Et on va y revenir. Mais en tout cas, c'était important pour moi d'expliquer aussi ton cheminement à travers ces différents domaines d'expertise. Et donc, la première chose qui me vient à l'idée quand je lis l'histoire des polices, est-ce que ce n'est pas dangereux, presque dangereux, je dirais, ou dangereux, c'est peut-être un petit peu fort, mais d'être historien de la police, historien des polices, et d'évoquer parfois des choses qui ne font pas trop plaisir et de mettre en avant des choses qui sont un peu édifiantes, des fois. Alors, c'est vrai que c'est un drôle de métier, en tout cas, c'est un drôle d'objet. Il y a un pionnier de la rénovation de l'histoire des polices, c'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Berrière, qui a travaillé sur la police de la Troisième République et il a aussi beaucoup travaillé sur la police des temps noirs, c'est-à-dire la police de l'occupation, la police de Vichy, etc. Et lui, il avait coutume de dire, ben voilà, la police, c'est un objet sale, c'est-à-dire quelque chose que les historiens et les historiennes n'approchent pas, ou alors avec des pincettes. Alors, pour expliquer ça, si vous voulez, la police, c'est vrai qu'elle a, a priori, une mauvaise image au bâton de l'État, que c'est la répression, que c'est la contrainte. Et donc, dans la corporation des historiens, elle est diverse, mais elle est quand même plutôt marquée, on va dire, à gauche, on préférait travailler sur les révistes, sur les marginaux, sur les mendiants, etc., plutôt que sur les policiers eux-mêmes. Et donc, il a fallu que les choses évoluent pour qu'on se pose un certain nombre de questions. En fait, l'histoire de la police, pendant longtemps, ça a été une histoire qui a été faite par les professionnels eux-mêmes. C'est un peu la même chose avec l'histoire militaire qui se transforme beaucoup maintenant. C'est-à-dire, c'est les policiers qui faisaient leur histoire, c'est les militaires qui font leur histoire et qui ne sont pas forcément des historiens de métier. Donc, ils ont tendance à enjoliver un petit peu les choses ou à présenter l'histoire de leur institution de manière un petit peu glorieuse, si vous voulez. Donc, il y avait ça. Et puis, sinon, ceux qui s'intéressaient à cette histoire-là, ça pouvait être les juristes. Mais donc, ils faisaient ça à partir de textes qui sont un peu arides, un petit peu casse-pieds à lire, on va le dire comme ça. Et c'est une histoire essentiellement institutionnelle. Et puis, l'autre de cette histoire de la police traditionnelle, c'était aussi l'histoire un peu sulfureuse. Voilà, les secrets de l'État, les policiers ripoux, les anciens malfrats qui deviennent policiers comme Vidocq, ou des grandes figures comme Fouché sous Napoléon, l'espionnage, du contrôle politique, etc. Donc, si vous voulez, cette histoire traditionnelle, c'est un petit peu ça. Alors, aujourd'hui, on en est sortis. Et en fait, les historiens qui travaillaient sur certains groupes sociaux, comme par exemple les mendiants, les migrants, les prostituées, etc., pour travailler sur ces groupes, ils travaillaient beaucoup à partir des années... Alors, les petites coupures là, du coup, avec... Alors, les petites coupures, depuis tout à l'heure, je sens que c'est un petit peu dur. Attendez, je vais reprendre... Je vais rappeler, je vais rappeler, parce que je sens que ça pédale un petit peu dans la smooth skype. Là, c'est un peu difficile, mais c'est très intéressant ce que nous dit Vincent depuis tout à l'heure, puisque, en vrai, c'est assez passionnant, ce côté de l'étude, forcément, de l'histoire. On va, je le rappelle, pour voir si c'est un peu mieux. Vincent, ça bugait un petit peu, donc je me suis permis de... Oui, j'ai vu ça, j'ai vu que j'étais coincé, etc. C'est bon, c'est bon, on t'a décoincé, on t'a décoincé, c'est parfait. Bon, écoute, là, ça a l'air d'être mieux. Ça a l'air d'être mieux, oui, tout à fait. Donc, tu disais justement qu'il y a ce côté un petit peu sale, voilà, du matériel de policier. Est-ce que du coup, tu as eu... Est-ce que du coup, tu as dû... Ça a été quoi, tes sources ? Est-ce que ça a été des archives de la police, etc. Comment est-ce que c'était vu, entre guillemets, le fait que tu sois, on va dire, un civil, en dehors de la corporation policière, en tout cas ? C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, parce que, en fait, tous ceux qui travaillent sur la police, alors il y a des historiens, il y a des sociologues, il y a des politistes, n'ont pas toujours beaucoup de rapports avec l'institution. Alors, c'est vrai que les sociologues et les politistes qui travaillent sur l'époque contemporaine, eux, ils ont besoin d'avoir des rapports avec l'institution. Et le premier problème qui se pose, c'est celui de l'indépendance. L'indépendance de la recherche, parce que ce que font les chercheurs, ce n'est pas de servir la soupe aux institutions. Ils disent des choses, y compris des choses qui ne font pas plaisir à personne. Donc, voilà, le premier principe, c'est ça. Il faut sauvegarder l'indépendance de la recherche, l'indépendance de la démarche scientifique, à l'égard des pouvoirs en général, à l'égard des institutions. Pour les périodes les plus anciennes, on va dire que les enjeux sont moins graves. C'est-à-dire que si on travaille sur la police du règne de Louis XIV ou du règne de Louis XVI, on a l'impression que ça n'a pas toujours d'implication sur le présent. Ce qu'on constate, c'est que l'institution policière, elle est dans une certaine réserve à l'égard des chercheurs qui s'intéressent à ce sujet-là. Et ça renvoie à un autre problème qui est peut-être celui d'une certaine fermeture de l'institution en France à l'égard de la société. Et là, c'est vrai que je suis entre un avis de citoyen et un constat d'historien. Je constate que cette institution policière, elle a du mal à dialoguer avec la société. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays d'Europe. Mais en France, c'est vrai que des fois, on a l'impression que la police, en tant qu'institution, c'est un petit peu une forteresse, une citadelle, et qui se sent assiégée. Alors que ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir des positions en tant que citoyen, ça c'est une chose, mais il faut bien comprendre que ce qu'on pense en tant que citoyen, en tant qu'électeur, en tant que… Voilà, ça ne doit pas se mélanger avec le travail scientifique, qui est d'une autre nature, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de pensée, qu'on n'a pas de jugement, qu'on n'a pas d'engagement, etc. Mais l'opinion, c'est une chose, le travail scientifique, c'en est une autre. Donc cet objet de la police, il est difficile parce que, en fait, tout le monde parle de la police. Il y a ceux qui chantent les louanges de la police, il y a ceux qui dénoncent la police et qui tiennent des discours, on va dire, militants, ou par principe hostile à la police, et nous, sociologues, historiens, etc., quand on fait notre métier, notre objectif, c'est de comprendre, c'est de comprendre et de faire comprendre un certain nombre de choses, alors soit dans le présent, dans l'immédiateté, soit dans le passé, et ce n'est pas de porter des jugements. Je veux dire, après, ça c'est autre chose, c'est un autre espace, c'est un autre domaine. Et c'est vrai que, sur un objet comme la police, des fois, on est sommé de dire si on est pour ou si on est contre. Alors qu'en fait, notre problème, ce n'est pas d'être pour et d'être contre, c'est d'expliquer ce qui se passe, pourquoi ça se passe, comment ça se passe comme ça. Et donc, par exemple, le livre dont tu parles, l'histoire des polices, ce n'est pas un livre qui est pour, ce n'est pas un livre qui est contre. Après, il y a des gens qui peuvent lire ce livre et ne pas être d'accord avec ce qu'on explique, ou trouver que soit on est trop sympathique avec la police ou au contraire, on est trop critique avec la police. On a eu les deux types de réactions. Mais si vous voulez, ça, c'est autre chose. Ça nous échappe, la manière dont les gens vont lire et recevoir un livre ou un travail. Nous, le point de départ, ce n'est pas de distribuer des bons points, c'est encore une fois de donner des éléments, de présenter des analyses pour comprendre et pour faire comprendre. C'est intéressant ce que tu dis, notamment sur ce matériel qui peut parfois être un petit peu chaud et dont c'est important, je trouve. Et je trouve que dans ce livre, vous le faites assez bien parce que finalement, dans l'introduction, l'un des premiers sujets que vous abordez, c'est la défiance avec la police. Et donc, vous faites un parallèle avec notamment cette affaire qui s'est déroulée, il me semble, au 18e, avec des mendiants arrêtés par la police parisienne. Et vous faites aussi un écho assez fort aussi à l'affaire Ziad Ebuna de 2005 avec des normes émeutes qui se sont déclenchées en France à ce moment-là. Et par ces deux exemples qui sont loin en termes de chronologie, vous parlez de la défiance de la police à travers l'histoire qui est l'un des premiers sujets que tu évoques avec les co-auteurs de cet ouvrage dans le livre. Comme quoi, c'est une défiance qui a existé de manière tout au long de l'histoire de l'institution. Alors, c'est vrai qu'on a souhaité commencer par ça dès l'introduction pour bien faire comprendre ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'en fait, derrière ce livre, et tu as dit que c'était une autre manière d'appréhender l'histoire de France, ce n'est pas faux. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est réfléchir à la manière dont on construit l'ordre public en France. Alors, c'est une France assez large, puisque tu l'as évoqué, il y a une dimension coloniale aussi dans ce livre, en sachant que la manière dont on construit l'ordre public, ça peut changer au fil du temps, et puis ça change aussi selon les espaces, selon les pays. Et notre idée, c'est de dire que, nous, on refuse de partir d'un principe qui serait de dire que tout le monde adore la police de tout temps et de toute éternité, ou au contraire, tout le monde déteste la police, qui est donc un slogan qu'on entend dans un certain nombre de manifestations, dans un contexte de violences policières dont vous avez tous entendu parler et que vous connaissez. En fait, tout le monde ne déteste pas tout le temps la police, mais il y a des moments où on a le sentiment que la police, au lieu de rassurer la population, au lieu de la protéger, elle crée du désordre, ou elle crée un sentiment d'injustice. Et donc, c'est pour ça qu'on a rapproché des émeutes qui sont parmi les épeutes les plus graves que connaît Paris au milieu du XVIIIe siècle, puisqu'il y a à peu près 10 000 personnes, c'est tout un cycle d'émeutes, mais il y a un jour, il y a à peu près 10 000 personnes qui vont se rassembler dans Paris, ils vont mettre à mort un agent de police, l'émeute, elle va se dérouler devant l'hôtel du chef de la police, donc c'est vraiment un moment très fort, très grave de contestation de la police, parce que les gens ont le sentiment que la police se comporte mal et commet des injustices à travers une campagne d'arrestation totalement arbitraire, sans justification, dont la population s'estime victime. Et finalement, c'est un peu la même chose qui se passe en 2005, c'est-à-dire une intervention de la police est ressentie comme créatrice de désordre, alors pas forcément par toute la population française, mais par des franges entières de la population qui ont l'impression de devenir des cibles plutôt que d'être protégées par la police. Alors, la question, c'est ça, c'est en fait, qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, ça dérape, qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, on a l'impression que la police devient illégitime, ou en tout cas qu'il y a des franges entières de la population qui ont envie de protester, y compris violemment, contre ce qui leur apparaît un abus de pouvoir ou quelque chose qui est excessif. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu insister là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les rapports entre la police et la population sont apaisés ou au contraire extrêmement tendus, extrêmement conflictuels. Et c'est vrai qu'en écrivant ça, on a bien évidemment pensé à la situation actuelle dans laquelle on vit et notre conclusion, elle porte aussi là-dessus, c'est-à-dire que dans notre livre, il y a des explications, mais on termine sur une sorte d'inquiétude. C'est-à-dire qu'on pense que dans l'histoire des relations totalement dégradées entre police et population, ce n'est pas une fatalité, mais ça arrive. Donc, il faut comprendre pourquoi ça arrive. Donc, comprendre pourquoi ça arrive, c'est aussi une manière de comprendre comment on pourrait éventuellement l'éviter, mais là, c'est autre chose qui se passe, parce qu'arriver à ce degré de tension que nous connaissons aujourd'hui, on pense que c'est problématique. Alors après, on peut quitter le terrain de l'histoire et puis aborder des terrains qui sont plus des terrains de l'opinion ou des terrains politiques, entre ceux qui disent, voilà, moi, je rêve d'une société sans police, moi, je rêve d'une police idéale ou au contraire, moi, je pense que tout ça, ce sont des sauvageons, donc il faut leur serrer la vis. Donc, tout ça, c'est possible dans la sphère politique de discuter de ces choses-là. Nous, ce n'est pas notre objet, mais en revanche, comprendre pourquoi et comment l'ordre public se construit, pourquoi à certains moments ça se passe bien, pourquoi à certains moments ça se passe mal, ça, ça nous semble intéressant. et il nous est important de le faire sans juger, sans dire, voilà, les policiers du 18e siècle, ils se comportaient vraiment comme des brutes, alors peut-être qu'ils se comportaient comme des brutes, mais il faut comprendre ce qui se passe avant de porter des jugements parce que sinon, on n'est plus un historien. C'est passionnant ce que tu racontes, je suis vraiment très intéressé par le constat qui est fait au fil des périodes, des contextes politiques, sociaux aussi, et on va y revenir. Beaucoup de gens dans le chat se posent la question un petit peu des origines de la police et comment est-ce qu'elle était un petit peu considérée à l'époque. Donc on va essayer de trouver une sorte de, j'ai essayé de trouver une sorte de point un peu névralgique, une sorte de point qui permet un peu de dire qu'on bascule dans l'idée de police, on va essayer de le définir un petit peu ensemble. C'est 1667, c'est la lieutenant de Paris, est-ce que pour toi c'est un bon point de départ pour se dire qu'on rentre dans un système policier un petit peu moderne ? Alors, oui et non, mais je ne vais pas compliquer les choses. D'accord. Disons que je pense qu'il y a une césure qui est celle de la Révolution française. D'accord. Il y a la police de l'Ancien Régime et puis il y a ce qui se passe après dont nous sommes les héritiers, même s'il y a déjà des évolutions au XVIIIe siècle dont on hérite encore aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant la Révolution française, police n'a pas le même sens que celui qu'on donne de nos jours. De nos jours, pour nous, la police, c'est le maintien de l'ordre, c'est la lutte contre la délinquance, c'est la protection des propriétés, c'est aussi la sûreté de l'État. Donc, voilà, on a une idée assez précise et assez resserrée de ce qu'est la police. Après, il y a plusieurs forces, il y a plusieurs acteurs, laissons ça de côté. Sous l'Ancien Régime, ce terme de police, il est beaucoup plus large. Le synonyme le plus commode pour comprendre ce que ça veut dire, c'est administration. C'est-à-dire qu'en fait, la police englobe des domaines qui aujourd'hui ne font plus partie de la police. Donc, si vous prenez certains grands textes qui évoquent la police avant la Révolution, ben voilà, faire la police, c'est par exemple défendre, dans le traité de la police de Nicolas de Lamar, il insiste sur la religion. On s'occupe de défendre la religion du roi, donc le catholicisme. C'est aussi s'occuper de l'approvisionnement des vivres. Ça, c'est un domaine extrêmement important parce que le roi, il doit nourrir ses peuples. Et c'est une question très politique parce que si le peuple ne peut pas se nourrir, il risque de se révolter. Donc, ça va porter atteinte à l'ordre public. Donc, la police, elle a des compétences dans le domaine, on va dire, économique. Donc, ça se voit bien dans le domaine des vivres et des subsistances. Mais la police, elle s'occupe aussi du contrôle des pauvres, de la défense des bonnes mœurs. Donc, elle va lutter contre la prostitution. Elle va s'occuper des voleurs, mais elle va s'occuper aussi de la voirie, de la santé publique, de la propreté dans les rues des villes. Elle va s'occuper du contrôle du marché du travail. Donc, elle va réguler, par exemple, le marché du travail. Elle va contrôler les artisans et les petits métiers des rues qui sont contrôlés par la police. Donc, si vous voulez, c'est vraiment très, très large. Et en fait, tout ce qui a trait au bien commun, à la bonne administration d'une ville, ça rentre dans cette rubrique de la police. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est très, très large. Donc, synonyme, administration. Le deuxième point, c'est qu'avant la Révolution, la justice et la police ne sont pas bien séparés. C'est-à-dire qu'en fait, pouvoir de justice et pouvoir de police, ça va ensemble. Donc, par exemple, le lieutenant général de police, qui apparaît en 1667, c'est un juge. C'est à la fois un administrateur, mais c'est aussi un juge. On le voit à sa tenue, d'ailleurs, pour le coup, le premier. Ça, c'est l'araigny. C'est le premier lieutenant général de police. Donc, c'est une charge qui est créée en 1667. Alors, malgré tout, pourquoi cette date de 1667, elle est importante dans l'histoire de France ? Parce que, donc, c'est un magistrat du Châtelet. Donc, le Châtelet, voilà, vous connaissez peut-être ceux qui vivent à Paris, dans la région Île-de-France, cette place où vous avez deux théâtres, le théâtre du Châtelet et le théâtre de la ville. Mais là, avant, il y avait une grande prison royale qui s'appelait le Châtelet. Donc, le Châtelet, c'est une juridiction royale. C'est un tribunal royal. Et là-dedans, dans cette institution, vous avez des lieutenants, un lieutenant civil, donc, qui s'occupe de justice civile. Donc, la justice civile, c'est par exemple tout le droit qui concerne le commerce, les affaires entre les personnes, les mariages, les tutelles quand il y a des enfants orphelins, des choses comme ça. Donc, ça, c'est le droit civil. La place de Châtelet à Paris, pour ceux qui ne connaissent pas. La place de Châtelet, qui a été donc reconstruite, rénovée, etc., au XIXe siècle. Et puis, sinon, il y a un lieutenant criminel. Alors, le lieutenant criminel, c'est lui qui va s'occuper de tous les crimes, les crimes de sang, etc. Et en 1667, on se dit, ben voilà, on va créer une nouvelle fonction pour administrer la ville. Parce qu'à côté de la justice civile, à côté de la justice criminelle, il y a tout le reste. Il y a la salubrité, la santé publique, la religion, l'ordre public, l'approvisionnement, etc. Donc, on va créer une charge spéciale qu'on va appeler de police. Donc, qui est essentiellement une charge administrative, même si le lieutenant de police, il a aussi des pouvoirs de justice. Et il s'occupe aussi de la lutte contre la délinquance, notamment, il lutte contre les voleurs. Et c'est la première fois qu'on se dit qu'au sein du monde de la justice, on crée une fonction particulière que l'on va dire de police. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu important, parce qu'on commence à se dire que dans le monde de la justice, il y a quelque chose d'un peu particulier qui s'appelle la police. Et le moment où on va bien, où on va mieux séparer les fonctions, c'est au moment de la Révolution française. Et en fait, au moment de la Révolution française, on va séparer justice et police. Et en gros, si vous voulez, la police, qui va devenir une activité qui a un domaine beaucoup moins important qu'avant 1789, ce qui veut dire que c'est d'autres secteurs de l'administration qui vont s'occuper de la santé, etc. Donc la police, elle se resserre sur la sécurité publique, sur la défense des propriétés, sur la sûreté de l'État, sur la défense, la protection des personnes aussi. Et en fait, la police, c'est tout ce qui est avant la justice. D'accord. Et la police, elle doit servir la justice. Donc elle cherche à empêcher les crimes d'arriver. C'est ce qu'on appelle donc la police administrative. Et puis après, quand le crime a eu lieu parce que la police administrative n'a pas pu l'empêcher, eh bien, on est dans ce qu'on appelle la police judiciaire. Donc ils mènent des enquêtes, ils rassemblent des indices, mais pour servir la justice. Parce qu'ensuite, ce sont les juges qui vont faire appliquer la loi. Ce ne sont pas les policiers. Là, il y a un principe de séparation des fonctions, de séparation des pouvoirs qui va s'appliquer. L'idée qui est posée aussi sous la Révolution française, c'est qu'en quelque sorte, la police doit être encadrée par la justice. La police, donc il faut penser à la déclaration des droits de l'homme de 1789. Il y a l'article 12 de cette déclaration qui dit pour faire appliquer la loi, il faut une force, une force publique. Donc c'est ce qu'on va appeler nous la police. Et cette force publique, elle doit œuvrer pour l'utilité commune, pour le bien de tous. elle n'est pas uniquement dans la main de quelques-uns. Donc, je vous rappelle que la loi, à partir de 1789, elle est votée par des gens qui sont élus, c'est-à-dire elle est l'expression de la volonté du peuple, de la souveraineté nationale, de la souveraineté populaire. Donc, ce n'est pas le roi absolu qui fait la loi. ça, c'était l'ancien régime. D'accord ? Donc là, la loi, c'est l'expression de la volonté commune. Donc, elle est votée par des députés. Et pour faire appliquer la loi, il faut une force. Il faut veiller au respect de la loi. Et ça, ça va être le rôle de la police. Mais la police, elle fait respecter la loi commune et non pas le caprice d'un prince, d'un puissant ou d'un dictateur. Et le deuxième élément qui est important et qui la concerne toute la fonction publique, pas simplement la police, c'est l'article 15 qui dit que tous ceux qui ont une fonction publique doivent rendre des comptes. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est un point de débat encore aujourd'hui sur la question des violences policières. Comment est-ce que la police doit rendre des comptes de ces agissements ? Elle fait appliquer la loi, d'accord, mais si jamais il y a des bavures ou si jamais il y a des comportements déviants, comment est-ce qu'on contrôle la police et comment est-ce qu'elle rend des comptes à ceux qui, finalement, sont au cœur du système, sont à la base du système, c'est-à-dire les citoyens. La société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. Tout à fait, c'est écrit. Donc voilà, quelqu'un qui manie les deniers publics, un fonctionnaire des impôts, par exemple, eh bien, il ne peut pas taper dans la caisse ou alors s'il tape dans la caisse, il y a un moment, on va lui demander des comptes. Ah oui, c'est sûr. Voilà, etc. Mais un fonctionnaire qui s'occupe de police, même chose, il doit faire appliquer la loi, mais il doit aussi respecter un certain nombre de règles et éventuellement, s'il commet des illégalismes ou s'il commet des écarts, il doit rendre des comptes. Alors justement, tu parlais justement de la lieutenance de Paris, donc ça se passe comme ça dans les villes, mais comment ça se passe dans le monde rural, sous l'Ancien Régime, avant la Révolution ? Alors, en fait, sous l'Ancien Régime, donc il n'y a pas de police nationale. La police nationale dont on parle aujourd'hui, c'est une création de Vichy, ça date de 1941, et donc là, on voit là un héritage qui est intéressant. Alors, sous l'Ancien Régime et pendant longtemps, donc jusqu'au début du XXe siècle, il y a une grande diversité de pouvoirs de police. Alors, sous l'Ancien Régime, donc les villes ont des pouvoirs de police, également un certain nombre de juges ont des pouvoirs de police, un certain nombre de responsables de l'administration, et alors dans les campagnes, les seigneurs ont des pouvoirs de police, par exemple. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant très longtemps, faire la police, ce n'est pas un métier. Donc ça, c'est vrai dans les villes et dans les campagnes, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les gens qui font leur propre police. Il n'y a pas de professionnels ou très peu. Et donc, voilà, on attrape les voleurs, les gens se regroupent, crient aux voleurs, et puis arrêtent eux-mêmes le voleur, l'attrapent, et puis vont le déposer chez le juge. Donc c'est un peu un système de, pas d'autogestion, mais d'autorégulation d'un certain nombre de tensions ou d'un certain nombre de désordres. Ce n'est que progressivement, notamment à partir du XVIIIe siècle, qu'on commence à vouloir professionnaliser et voir apparaître des groupes de gens dont ça va être le métier de faire la police. Et parmi les premiers qui vont faire ça, eh bien, la marée chaussée, c'est-à-dire l'ancêtre de la gendarmerie. Donc eux, ce sont des militaires, en quelque sorte, c'est un corps qui a des pouvoirs militaires et aussi des pouvoirs de justice, et eux, ils sont chargés de faire la police dans les petites villes, dans les villes de marché, les villes de foire, etc. Et ils doivent contrôler aussi les routes, notamment les routes les plus importantes, les routes royales. Donc c'est eux qui contribuent à faire la police dans les campagnes. Mais sinon, les seigneurs font la police, ils emploient des gardes-chasse, des personnages comme ça qui contribuent à réguler les désordres qui peuvent survenir dans le monde rural. Et puis sinon, les habitants des villages qui, pendant longtemps, sont armés, contribuent à régler les désordres ou les différents qui peuvent les opposer. Le but, ça va être éviter la justice privée et de se faire la justice soi-même avec le groupe que nous constituons avec mes voisins dans mon village à la campagne. Donc j'imagine que c'est aussi ça le but. Alors justement, comme tu as commencé un petit peu à l'aborder, la révolution française va passer par là aussi. C'est un bouleversement de l'ordre social qui s'instaure à ce moment-là. Et vous dédiez une partie des chapitres à la police des révolutions. C'est-à-dire, il va y avoir beaucoup d'évolutions aussi à ce moment-là pour la police. Comment est-ce que la police traverse justement cette période-là ? Comme tu le disais, on va avoir avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen une police qui va être, on va dire, qui va devoir rendre des comptes avec une administration aussi qui est mise en place, une séparation en encadrement de la police par la justice. Mais comment est à ce moment-là le rapport police est révolutionnaire ? Est-ce qu'il va être au départ, j'imagine, conflictuel, mais comment est-ce qu'il évolue ? Alors, le problème des révolutions, c'est que ça pose très directement la question de la légitimité de la police puisque pendant les révolutions, on conteste des personnages mais on conteste aussi des pouvoirs publics et on veut les transformer, les révolutionner, on veut changer le régime, etc. et il y a toujours une suspicion à l'égard de la police qui est toujours considérée comme celle qui va défendre l'ordre que l'on conteste et c'est vrai que l'un de ses rôles c'est de maintenir l'ordre et donc si on conteste l'ordre, eh bien la police doit théoriquement intervenir. Alors, sous la première révolution, celle de 1789, eh bien la police de l'Ancien Régime, alors à Paris en particulier, s'effondre et l'une des préoccupations c'est d'avoir au contraire une police de citoyen. On ne veut surtout pas avoir une police de professionnel à l'époque, on veut, il y a une sorte de retour à quelque chose qui existait avant et que la monarchie avait essayé de transformer progressivement, c'est-à-dire qu'on veut que les citoyens s'occupent en quelque sorte de leurs affaires et notamment de ce qui a trait donc à l'ordre public. Alors le problème c'est que au moment de la révolution il y a des affrontements politiques qui sont très très grands, très très forts et donc cette politique elle va se politiser, elle ne va pas rester au-dessus de la mêlée ce qui pose un problème parce que théoriquement la police doit être neutre, elle doit préserver les propriétés, elle doit maintenir l'ordre, éviter qu'on saccage les boutiques des boulangers ou des choses comme ça mais théoriquement elle ne doit pas prendre parti sur le plan politique. Alors le problème qui est posé sous la révolution c'est celui-ci. En fait la révolution elle ouvre une question qui dure jusqu'à nos jours c'est comment arriver à concilier les libertés des citoyens et la sécurité. C'est toujours ça. Donc c'est toujours la question du contrôle de cette police pour préserver ce qu'on appelle l'état de droit c'est-à-dire le respect de la loi et le respect des libertés publiques et des droits des citoyens. Alors à chaque fois qu'il y a eu des révolutions au XIXe siècle et bien cette question en quelque sorte a été posée de comment est-ce qu'on fait la police comment est-ce qu'on l'organise comment est-ce qu'on la rend neutre comment est-ce qu'on protège à la fois les institutions sans empiéter sur les droits des citoyens. Et le moment où en quelque sorte on arrive un petit peu à un compromis mais qui va se constituer lentement c'est à partir de la Troisième République donc après tout un cycle de révolutions il y a eu la révolution de 1830 et les Trois Glorieuses à Paris après la révolution de 1848 l'avènement de la Deuxième République après l'Empire le Deuxième Empire qui est un régime autoritaire avec la censure avec l'absence de liberté d'expression etc. Ensuite on en fête le cent cinquantenaire une dernière grande révolution celle de la Commune de Paris et donc après on entre dans la période dite de la Troisième République et en fait la Troisième République son défi ça va être ça ça va être de créer de fonder un ordre public une police républicaine en sachant que la Troisième République elle est face à deux grands adversaires à deux grands périls c'est le péril monarchiste c'est à dire qu'à la fin du XIXe siècle il y a des gens qui n'ont pas renoncé à renverser la République et à restaurer la monarchie donc il y a un front à droite si vous voulez et puis il y a un front qui sera à l'extrême gauche du côté des révolutionnaires du côté des anarchistes qui veulent aussi abattre ce qu'on appelle la gueuse c'est à dire la République la République bourgeoise et donc la Troisième République elle va essayer de se défendre sur ces deux fronts mais sans tuer en quelque sorte ses adversaires le problème du maintien de l'ordre républicain c'est qu'il faut contenir les citoyens en colère mais sans les tuer le problème qui est posé par le maintien de l'ordre c'est ça c'est pas la guerre quand on fait la guerre on cherche à détruire son adversaire quand on fait du maintien de l'ordre on cherche à éviter que les débordements qu'il y ait des blessés qu'on porte atteinte on va dire aux propriétés ou à certains équipements publics mais normalement ça doit être un maintien de l'ordre on va dire non létal donc qui ne tue pas c'est beaucoup de gens qui rigolent dans le chat quand vous dites ça mais en vrai c'est quelque chose qui est absolument pas à l'époque on va dire acquis c'est à dire que à Lyon notamment pendant la révolution c'est la police aussi enfin en tout cas il va y avoir des répressions violentes de ce qu'aujourd'hui on appelle la police avant cette période là aussi et là on se souciait pas de ne pas être létal alors en fait comme pendant longtemps il n'y a pas de policiers de policiers professionnels ou très peu quand ça chauffe si vous me passez l'expression quand il y a des émeutes etc et bien on envoie l'armée et ça ça va durer longtemps donc c'est le cas avant la révolution française c'est le cas pendant la révolution c'est le cas ensuite au 19ème siècle et l'armée et bien quand elle fait du maintien de l'ordre en général ça a des chances de mal se passer elle tire si elle est débordée etc et donc il y a des morts et donc ça dure ça dure assez longtemps quand on quand face à des grévistes face à certains mouvements de révolte on envoie l'armée encore à la fin du 19ème siècle et dans un certain nombre de cas ça dégénère et il y a des morts alors en fait il y a une il y a une tendance si on regarde les choses uniquement du point de vue de la France à la pacification du maintien de l'ordre c'est à dire qu'en fait on va confier le maintien de l'ordre non pas aux soldats mais à des policiers dont ça va être le métier de faire le maintien de l'ordre et donc là vous avez alors peut-être que ça va faire rigoler dans le tchat mais en 1921 vous avez des compagnies de gendarmerie mobile qui sont créées et ces compagnies de gendarmerie mobile leur rôle c'est justement le maintien de l'ordre donc d'intervenir dans les manifestations et puis vous avez une deuxième force qui voit le jour en 1945 ce sont les compagnies républicaines de sécurité ce qu'on appelle les CRS aujourd'hui pour aller vite alors ces deux groupes ce sont des groupes donc de professionnels de la manifestation du maintien de l'ordre mais ça repose sur un certain nombre sur une doctrine si vous voulez et cette doctrine qu'est-ce que c'est c'est d'abord c'est des groupes qui sont très disciplinés il y a un entraînement il y a un apprentissage de la gestion des foules ça se fait pas n'importe comment ensuite ce sont des gens qui ont des équipements spécifiques donc théoriquement on leur donne pas des fusils et des baïonnettes on leur donne des instruments qui peuvent faire mal et dont l'objectif n'est pas de tuer il y a aussi une doctrine et cette doctrine c'est que la force doit être graduée c'est-à-dire on commence pas par tirer dans le tas on commence il y a des sommations et l'emploi de la force doit survenir en dernier recours comme quand on ne peut plus faire autrement voilà et surtout l'usage de la force doit être proportionnel au risque c'est-à-dire si vous avez des manifestants qui sont armés et qui sont très très violents là on va être obligé d'avoir recours à des moyens très très forts mais sinon on commence pas par taper dans le tas si les manifestants sont pacifiques si vous voulez et ce maintien de l'ordre il vise aussi pendant longtemps à éviter le contact à mettre la foule à distance parce que dès qu'il y a un contact physique on multiplie les risques de bavure et de débordement alors là je schématise je schématise à outrance mais si vous voulez ce qu'on a appelé la doctrine du maintien de l'ordre à la française elle repose sur ça sur des corps de spécialistes qui sont très entraînés qui ont un équipement spécial et qui ont une doctrine et le problème parce que j'imagine bien que c'est ce qui vaut une certaine excitation sur le tchat et bien c'est que depuis une vingtaine d'années en France et bien on est sorti de cette doctrine et ça crée les problèmes que nous connaissons aujourd'hui mais on en parlera peut-être tout à l'heure Et pourquoi 1921 parce que vous parlez de cette date justement pourquoi est-ce que est-ce qu'il y a un mouvement social en particulier ? Oui parce que là on est après la guerre de 14 et puis on est aussi à un moment où il y a une grande poussée révolutionnaire pensée à la révolution russe de 1917 avec l'idée que la révolution pourrait devenir mondiale donc il y a des partis révolutionnaires 1920 c'est le moment où se constituent les partis communistes et qui sont donc à l'époque des partis qui veulent faire la révolution et une révolution a priori violente et donc il y a des grandes grèves des grandes manifestations qui ont une dimension insurrectionnelle et donc eh bien on réforme à ce moment-là on essaye d'adapter le système enfin la république essaye d'adapter le système de maintien de l'ordre pour régler ce pour régler ce problème ce problème là c'est évident c'est évident que là le contexte joue un rôle mais si vous voulez je voudrais dire deux choses sur cette question du maintien de l'ordre qui est bien sûr une question d'actualité et ce qui fait que c'est un objet chaud de parler de la police d'une part cette réflexion sur un maintien de l'ordre qui ne doit pas tuer les citoyens elle est très ancienne dès l'époque des Lumières dès le 18ème siècle vous avez des gens qui commencent à dire le maintien de l'ordre ça n'est pas la guerre et donc on peut être face à des citoyens égarés là je cite un texte de la deuxième moitié du 18ème siècle d'un militaire qui réfléchit à la manière de gérer les foules pendant les émeutes et il dit voilà il faut faire rentrer dans le droit chemin des citoyens égarés mais il ne faut pas les tuer et par exemple c'est quelqu'un qui écrit un manuel de maintien de l'ordre et il explique qu'il ne faut pas bloquer la foule il faut toujours lui laisser une porte de sortie pour éviter les mouvements de panique qui risquent de dégénérer donc l'idée qu'il faut traiter les désordres publics et l'expression parfois un peu véhémente de l'opinion publique sans que ça donne lieu à la destruction de l'adversaire en quelque sorte et bien c'est une idée qui est ancienne et c'est bien sûr une idée qui est au cœur du fonctionnement des institutions démocratiques puisque la liberté d'expression ça fait partie des libertés et des droits fondamentaux de toutes les citoyennes et de tous les citoyens donc c'est une histoire ancienne et quand je dis qu'il y a une tendance à la pacification du maintien de l'ordre c'est vrai mais d'une part c'est pas un acquis définitif la preuve ce qu'on connaît depuis une vingtaine d'années avec un durcissement du maintien de l'ordre on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez d'autre part ce qui est vrai en France métropolitaine n'est pas forcément vrai si vous regardez ce qui se passe dans les colonies c'est-à-dire que dans les colonies le maintien de l'ordre il peut être beaucoup plus brutal qu'en métropole on va tolérer des formes d'intervention des forces de l'ordre dans les colonies qu'on ne tolérera plus en métropole et puis quand je dis que c'est une tendance mais cette tendance il peut y avoir des retours en arrière si vous prenez même en métropole donc même en France la période de la décolonisation des guerres coloniales etc. dans les années 1950 et jusqu'au début des années 1960 c'est un moment où le maintien de l'ordre est particulièrement violent et où il y a des morts on pourrait penser à la manifestation de Charonne de février 1962 et puis vous avez surtout en octobre 1961 la grande manifestation des Algériens qui est violemment réprimée et là il y a un nombre de morts on hésite on n'a jamais eu le bilan définitif entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines de manifestants qui sont tués par la police française donc voilà cette histoire elle est intéressante ça ne résume pas non plus toute l'activité de la police parce que la police c'est beaucoup plus de choses que ça mais s'il y a une tendance dans une société qui devient démocratique à pacifier le maintien de l'ordre ce n'est pas un acquis définitif il y a eu aussi des moments de retour en arrière et puis il y a des différences si on considère la France au sens large c'est-à-dire la France ce n'est pas uniquement la métropole mais c'est aussi toute une ère d'influence et notamment donc les colonies et c'est vrai que c'est une des dimensions du livre qui nous a toujours semblé importante et c'est d'ailleurs un front de la recherche pour l'histoire des polices aujourd'hui qui est un front on va dire pionnier on reviendra aussi sur la question de la police des colonies parce que c'est un sujet que je trouve aussi assez intéressant donc là on est déjà allé jusqu'au 20ème siècle mais on va rembobiner un petit peu parce que évidemment notre imaginaire collectif par rapport à la police elle est marquée de personnages de divisions particulières de la police je pense aux brigades du tigre on y reviendra très certainement mais il y a aussi un personnage qui est important puisque Napoléon avait fait aussi de sa police on va dire un outil un outil important il disait l'empire c'est la sûreté d'une certaine manière et il y a une figure aussi importante qui illustre ça c'est Joseph Fouché donc qui a participé à la révolution mais qui était aussi un homme fort de la sécurité de Napoléon comment est-ce qu'elle évolue avec ce personnage est-ce qu'il est déjà si important que ça est-ce qu'il est vraiment tout puissant est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui on va dire gère ça avec lui est-ce qu'il a fait avancer un petit peu justement l'ordre dans l'empire à ce moment-là alors oui c'est un personnage très important alors c'est en partie un héritier et notamment c'est sans doute un héritier des lieutenants généraux de police donc qui sont des personnages très puissants dans la France d'avant 1789 et en particulier à Paris c'est aussi un héritier parce que la police parisienne donc qui n'est pas une police nationale avant même la révolution l'une de ses caractéristiques c'est qu'elle a développé une administration extrêmement importante exceptionnelle qui repose sur tout un système d'information et sur tout un système bureaucratique alors ce système d'information elle repose en partie sur l'espionnage sur l'information et donc un des traits de cette police parisienne qu'on va critiquer avant la révolution mais surtout au moment de la révolution c'est ça c'est un espionnage généralisé de tous les groupes et de tous les individus qui sont considérés comme dangereux et comme suspects et les informations elles sont compilées dans des registres dans des papiers qui sont conservés dans les archives de la police qui sont utilisés donc par les policiers pour croiser des informations et pour agir donc la police dès l'Ancien Régime à Paris elle construit un instrument de connaissance un instrument administratif parce que connaître c'est ce qui permet de gouverner et de contrôler et donc Fouché ça va être un peu l'héritier de tout ça puisque ses services de police reposent sur une administration et sur un système d'information sur des espions ce qui fait que Fouché connaît précisément tout un tas de choses qui concernent notamment la vie la vie politique alors voilà peut-être que ce qui va être un peu la nouveauté c'est que avec la révolution française qui proclame la liberté de la presse et la liberté d'opinion et bien la question du contrôle de l'opinion devient quelque chose d'éminemment sensible et donc on voit apparaître si vous voulez quelque chose qui n'était pas qui existait sous une autre forme et qui n'était pas défini ni conçu sous cette forme-là avant la révolution française mais ce que nous on va appeler une sorte de police politique donc ce que la révolution et l'empire mettent en place c'est une police politique qui pose un problème démocratique si vous voulez mais l'empire n'est pas un système démocratique c'est un système qui repose sur la censure le contrôle de la presse le contrôle de l'opinion etc. Est-ce que c'est inédit à l'époque en Europe ? Alors non parce que l'espionnage existe ailleurs ça fait longtemps que les gouvernants s'inquiètent de ce que fait l'opinion et l'ancien régime a aussi un système de censure et de contrôle de l'opinion mais disons que ça prend une importance plus grande surtout à partir du moment où la vie politique en quelque sorte se structure c'est-à-dire qu'il y a des courants de pensée il y a des partis politiques ou ce qui commence à évoquer des partis politiques etc. Il y a aussi des sociétés secrètes au XIXe siècle etc. Donc il faut les surveiller voilà le rôle de la police administrative c'est ça c'est de surveiller tout ce qui pourrait mettre en péril la sûreté dont la sûreté de l'État donc l'équilibre des institutions du pouvoir politique etc. Donc quand Napoléon dit l'empire c'est la sûreté c'est sans doute deux choses c'est à la fois rassurer la population en disant on lutte contre les voleurs contre les désordres contre les brigands etc. Qui sont très présents en France à ce moment-là Voilà et c'est aussi la sûreté au sens politique c'est-à-dire il faut protéger les institutions il faut protéger le régime et donc il faut contrôler tous les opposants voilà et donc ça ça va être un héritage alors si vous voulez ce qu'on appelle plus les renseignements généraux ce sont des services qui existent toujours en matière de sécurité intérieure ou de sécurité extérieure voilà les états quels qu'ils soient sont conduits à surveiller un certain nombre de groupes qui sont considérés comme dangereux c'est-à-dire pour l'ordre public et donc si vous voulez cette idée que la surveillance de l'opinion devient une branche de l'administration policière ça c'est vraiment au moment de la révolution et de l'Empire et après encore que ça se constitue et ceux qui sont notamment responsables de cette surveillance de l'opinion et bien ce sont ceux qui représentent l'état dans les régions dans les départements ce sont les préfets les préfets qui aujourd'hui encore ont des pouvoirs administratifs et des pouvoirs de police très importants ce qu'on appelait jusqu'à une date très récente les renseignements généraux et bien étaient rattachés au service de la préfecture et les officiers des renseignements généraux et bien ce sont des gens qui voilà s'informent sur les réunions publiques non pas pour les interdire mais voilà pour contrôler pour surveiller éventuellement les groupes qui seraient à risque parce qu'il peut y en avoir alors justement il y a parmi ces policiers qui vont lutter parce que vous l'expliquez bien dans le bouquin c'est-à-dire qu'à ce moment-là il y a aussi dans certaines régions de France des bandes des brigands de grand chemin etc donc la police va aussi et bien à ce moment-là Souffouché va se charger de ces gens-là mais il y a un personnage et on l'avait un tout petit peu évoqué qui va être qui va rester dans les mémoires c'est évidemment Vidocq est-ce que vous pouvez nous réexpliquer qui est Vidocq et nous dire un petit peu parce que c'est presque un mythe aujourd'hui il y a des films qui sont faits dessus des séries qui est Vidocq et quelle est sa place finalement dans l'organe policier sous l'Empire alors Vidocq c'est un ancien c'est un ancien malfrat c'est un truand et qui devient responsable d'un service de police c'est-à-dire qu'il va un service de police d'espionnage il va avoir des informateurs pour contrôler un certain nombre de milieux que l'on va dire que l'on va dire à risque alors en fait cette pratique d'utiliser des malfrats pour infiltrer les milieux qui sont considérés comme suspects c'est une pratique ancienne c'est une pratique qui existe déjà au 18ème siècle et d'ailleurs c'est quelque chose qui apparaît à Paris au tout début du 18ème siècle avec le deuxième lieutenant de police celui qui succède à la Rénie et donc à ce moment-là on se dit que pour que la police soit efficace et bien il faut faire une police secrète il faut infiltrer les milieux qui sont considérés comme suspects comme délinquants et ce qui pose des problèmes parce que pendant voilà jusqu'à ce début du 18ème siècle donc les policiers c'est plutôt des juges c'est des gens qui sont connus de la population et qui agissent publiquement donc c'est une espèce de révolution dans les pratiques policières que de commencer à dire il faut que la police s'infiltre il faut que la police se déguise il faut que la police agisse secrètement et c'est vrai que la population réagit assez négativement tout au long du 18ème siècle à l'égard de cette nouvelle police qui est donc une police du secret une police de la clandestinité une police de l'infiltration et une police qui repose aussi sur les informateurs donc des gens qui sont des voleurs si vous voulez qui sont des malfrats mais qui en même temps travaillent pour la police et dans certains cas ils finissent par rentrer même dans les rouages de la police et donc ça fait partie de la mauvaise image de marque de certains policiers on dit voilà c'est pas des gens respectables c'est pas des gens légitimes ce sont d'anciens malfrats donc forcément ce sont des ripoux qui vont se comporter n'importe comment ça crée d'ailleurs des tensions dans la police entre ceux qui pratiquent ce métier qui viennent de la justice etc. du monde judiciaire et qui eux sont respectables et qui donc sont assez méfiants à l'égard de ces nouveaux policiers qui viennent des milieux délinquants alors attention à cette légende noire parce que en fait assez vite on va chercher à contrôler ces groupes-là ne serait-ce parce que l'institution comprend bien que si l'image de la police est trop dégradée et bien la police la population va les rejeter et donc ils ne pourront pas agir alors finalement Vidocq il est un petit peu l'héritier de ça à une échelle qui devient systématique presque industrielle mais qui va poser problème c'est-à-dire qu'assez vite dans le courant dans la première moitié du 19e siècle on va vouloir et bien nettoyer la police de ce type de personnages un peu sulfureux et même si on va continuer à avoir des pratiques qui sont des pratiques de contrôle de surveillance etc. sans laquelle la police estime ne pas pouvoir travailler et bien on va plutôt confier ça à des personnages qui sont recrutés qui rentrent dans le métier avec des procédures qui sont un peu contrôlées et qui ne sont pas des personnages avec une réputation aussi sulfureuse en même temps l'usage des informateurs l'usage des indics n'a jamais cessé et encore aujourd'hui c'est une pratique habituelle de la police et c'est bien le problème de cette activité de la police c'est qu'elle a parfois des pratiques il y a des secteurs qui sont des secteurs sombres c'est ça c'est ce que j'allais vous dire parce que Vidocq a pris le temps d'écrire ses mémoires et donc évidemment de romancer son parcours mais vu que c'est quelque chose qui est un petit peu comme vous le dites un petit peu qui fait partie de la partie noire on va dire de la police c'est peut-être difficile de trouver des sources importantes sur son parcours et sur ce genre de pratiques alors effectivement quand on travaille sur les espions par définition comme les espions sont secrets sont clandestins etc et bien se pose pour les historiens une question de source et c'est vrai que c'est pas toujours c'est pas toujours facile alors il y en a il y a des lacunes etc mais par exemple pour travailler sur l'espionnage sous l'ancien régime c'est pas évident alors après l'espionnage ça veut dire beaucoup de choses parce qu'il y a un espionnage diplomatique autour des ambassades etc et puis il y a un espionnage policier qui lui a une autre fonction qui porte plutôt donc sur le contrôle de l'opinion publique ou la lutte contre la délinquance alors Vidocq écrivant ses mémoires ça ça signale autre chose c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans voilà la police c'est un sujet chaud mais c'est aussi un sujet qui passionne les foules et donc parce qu'il y a des il y a des secrets il y a des choses croustillantes c'est l'envers du décor donc c'est un peu le goût pour tout ce qui est de l'ordre du fait divers ces secrets qu'on vous a toujours cachés mais qu'on vous révèle donc c'est vrai que ça c'est toute une veine toute une série d'ouvrages qui sont inspirés par ces secrets ou ces personnages un peu sulfureux de la police mais quand on est une historienne ou un historien de la police on peut considérer ça mais on se méfie aussi de ces légendes de ces récits un peu un peu romancés et on s'aperçoit que c'est pas toujours aussi aussi noir que que la légende c'est parfois plus compliqué et puis parfois c'est beaucoup plus trivial beaucoup plus terre à terre beaucoup plus mesquin et beaucoup plus ordinaire que que ce qu'on raconte dans certains textes c'est presque décevant ça désenchante un peu des fois on aurait aimé que ce soit presque plus quoi oui mais là enfin quand on quand on parle de ceux qui font le métier de police aujourd'hui de ceux qui s'engagent dans ces métiers là il y en a qui ont une image un petit peu voilà je vais être je vais m'occuper d'affaires extraordinaires je vais faire de la police judiciaire je vais résoudre des grands crimes etc et en fait toute une partie du travail de la police aujourd'hui c'est des affaires ordinaires ça peut être des chiens écrasés ça peut être des problèmes conjugaux des choses comme ça et il y a c'est pas toujours les aspects les plus réjouissants de la société que traitent les policiers mais on est loin de la grande criminalité de la mafia ou des choses qui peuvent qui peuvent exciter ou des éléments les plus passionnants ou palpitants de la police scientifique par exemple donc voilà alors parfois il y a des policiers qui sont un peu déçus par le caractère très routinier et ordinaire de leur travail donc c'est une partie de la police de l'empire comme vous le disiez qui va prendre une autre dimension celle de la police politique on y revient et on avance dans le temps vers là aussi cette police de la troisième république qui est une police républicaine donc c'est aussi une police qui va connaître ce qu'on appelle l'âge d'or de la presse et qui du coup va connaître ce qu'on a appelé l'âge d'or du fait divers on va voir de nombreuses une de journaux mettant en avant ce qu'on a appelé les apaches c'est à dire ces jeunes hommes jeunes adolescents dans les rues de Paris avec leur foulard faisant peur aux gens avec souvent ces histoires qui sont complètement enfin où tout est rajouté amplifié évidemment et du coup la police va avoir aussi par réflexion de cette de cette criminalité galopante et de cette pression sociale aussi une place un peu plus importante peut-être au côté du au niveau de l'opinion publique c'est à dire qu'on va en parler et il va y avoir des choses comme les bricades du tigre et ce genre de choses qui vont grandir aux yeux du ouais aux yeux du grand public alors plusieurs choses les brigades du tigre donc qui sont célèbres qui sont créées par Clémenceau au début du au début du 20ème siècle c'est une adaptation à une évolution plus générale de la société et notamment à la mobilité si vous prenez la célèbre bande à bono donc bande d'anarchistes avant la guerre de 14 l'une de leurs caractéristiques c'est qu'ils utilisent des automobiles pour braquer des banques donc ils se déplacent très vite ils font des coups etc donc c'est sûr que la police à pied ou même à cheval ça suffit pas donc les brigades les brigades mobiles c'est ça c'est l'idée qu'il faut que la police puisse s'adapter à une vitesse de déplacement et à une mobilité de la société qui devient plus grande d'ailleurs la révolution des transports du 19ème siècle qui se traduit donc par le développement des chemins de fer et bien se traduit par l'apparition d'une force de police des chemins de fer donc qui qui vise à contrôler ce qui se passe dans les trains et d'ailleurs cette police des chemins de fer et bien elle va se spécialiser dans le contrôle de franges particulières de la population les populations qui se déplacent beaucoup et bien c'est-à-dire les migrants qui utilisent les moyens de transport pour arriver pour se déplacer etc et il se trouve qu'un certain nombre de migrants sont aussi des militants politiques voilà quand les Italiens arrivent en France ils prennent le train etc mais certains de ces migrants sont aussi des militants politiques donc cette police du chemin de fer elle est mobile elle contrôle un nouvel instrument de mobilité et elle va contrôler certains groupes qui sont particulièrement mobiles donc certains militants politiques et les migrants alors la question donc ça veut dire que si vous voulez c'est vrai que la police c'est en fait un pouvoir qui doit être souple et qui doit s'adapter constamment à la société la police ça ne peut pas être quelque chose qui est immobile c'est quelque chose qui doit coller aux transformations de la société sinon elle perd de son efficacité et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle doit inventer ses pratiques et que ça pose d'ailleurs des problèmes juridiques parce que les nouvelles pratiques elles ne sont pas forcément prévues par la loi donc il y a une espèce de course-poursuite permanente si vous voulez entre le droit et les pratiques de la police donc si on veut encadrer les pratiques de la police il faut constamment adapter le droit parce que la police pour être efficace elle doit coller à son objet c'est-à-dire à une société qui est constamment en mouvement la presse alors la presse c'est important parce que finalement on est un petit peu aujourd'hui les héritiers de l'explosion d'un système médiatique avec tous les problèmes que ça pose aujourd'hui donc vous êtes au courant internet les moyens mobiles et très souples pour filmer l'action de la police les interventions de la police etc. donc ça veut dire qu'il y a une diffusion très large de différentes images qui portent sur la police et donc ça pose des problèmes à la police parce qu'elle est amenée à se justifier etc. ça pose d'autres problèmes aussi parce qu'on peut manipuler les images et la police elle va vouloir aussi produire ses propres images elle peut vouloir contrôler les images qu'on produit sur elle et elle peut vouloir aussi produire ses propres images donc toute cette problématique qui est très contemporaine en fait elle est ancienne mais elle se pose à une échelle différente alors c'est vrai qu'à partir du 19ème siècle et bien on va rentrer dans une nouvelle ère de médias avec l'apparition de la presse périodique des tirages très importants voilà le petit journal etc. il y a des tirages jusqu'à un million d'exemplaires donc un lectorat qui devient très très grand et on est donc dans une diffusion dans une popularisation d'effets divers et des types d'intervention de la police qui sent comme une mesure jusqu'à présent je veux dire avant la révolution française ou même sous la révolution française on n'avait pas un tel impact de la presse et des informations pour évoquer populariser éventuellement critiquer l'action de la police alors la police elle est en quelque sorte elle va être sommée d'agir d'une certaine façon elle va être obligée de réagir aux attentes qui se manifest dans la population et que répercute éventuellement la presse c'est très intéressant parce que des fois ils ne doivent pas en faire trop mais des fois ils doivent réagir aussi à ce qui se passe c'est à dire qu'il ne faut pas qu'ils soient trop proactifs comme vous le disiez avec Vidocq avec ces malfrats qui allaient faire des choses un petit peu dans l'ombre mais il ne faut pas non plus laisser les choses trop dégénérer parce que sinon aussi la population se rebiffe donc il y a une sorte d'équilibre aussi et il faut s'adapter comme vous le dites c'est très clair c'est le fameux mais que fait la police c'est à dire que si vous avez des unes de journaux qui insistent sur voilà des gens qui se font égorger dans les villages les gens qui sortent le soir les attentats anarchistes à la fin du 19ème siècle etc donc tout ça ça crée de la peur ça crée des inquiétudes ça crée des des angoisses sécuritaires parfois qui sont disproportionnées par rapport à ce qui se passe véritablement il peut y avoir un effet de boule de neige où on est dans l'excès avec la presse donc l'opinion publique elle peut s'émouvoir de tout ça elle peut être mobilisée autour de ces faits divers et c'est vrai que ça produit une conséquence qui est qu'il faut que la police rassure la population il faut qu'elle elle va avoir une obligation de résultat et cette obligation de résultat elle est liée aussi au pouvoir politique parce que la police est liée au pouvoir politique non pas parce que la police fait partie d'un à telle ou telle couleur politique mais disons que le pouvoir politique il doit rendre des comptes aux citoyens et donc il est responsable de la manière dont il active la police et donc si la population est inquiète il va demander à la police d'agir pour rassurer la population et résoudre résoudre les problèmes donc il est clair donc il est clair que la constitution d'une sphère médiatique et d'une sphère publique qui est plus large très active avec des nouveaux médias qui sont la presse puis aujourd'hui voilà les nouveaux médias qui sont liés à internet puis aux vidéos etc. etc. ça a des conséquences sur le travail de la police sur le rapport entre police et pouvoir politique et institution et sur la manière aussi dont la police va chercher à contrôler son image et les images qu'on donne d'elle et donc là on est sur des problèmes qui sont très 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 actuels parce que quelle est la frontière entre la liberté d'expression et la protection de la police la demande de protection de la police aussi et que fait la police donc il y a aussi ça c'est intéressant ce que vous dites il y a des questions aussi qui viennent parce que voilà on sait que cette période-là de la Troisième République c'est des périodes aussi de migration en France voilà des zones rurales vers la ville il y a aussi le monde ouvrier aussi qui se développe beaucoup alors justement mes deux questions vont dans ce sens-là c'est-à-dire déjà comment à ce moment-là qu'est-ce qu'est la police est-ce qu'on parle de gendarmerie déjà dans les zones dans les zones rurales oui alors la gendarme j'ai parlé tout à l'heure de marée-chaussée donc la marée-chaussée c'est le nom de l'institution jusqu'à la révolution et au début des années 1790 en 1791 et bien on crée la gendarmerie nationale et c'est sur la même base que la marée-chaussée c'est-à-dire des brigades qui sont réparties dans toute la France et dont la mission c'est essentiellement de faire la police dans le monde des campagnes sur les routes et également dans un certain nombre de petites villes et c'est une force alors c'est la première force véritablement nationale il n'y a pas encore de police nationale au début du 19ème siècle mais déjà sous l'ancien régime la marée-chaussée c'est la seule force de police qui existe à l'échelle de tout le royaume et donc c'est le cas aussi de la gendarmerie à partir de la à partir de la révolution française et encore donc jusqu'à jusqu'à nos jours alors il y a aussi du coup il y a le monde rural mais il y a aussi le monde ouvrier comment est-ce que la police appréhende justement ce monde des grèves ce monde des syndicats à ce moment-là alors il y a deux choses il y a d'un côté on va dire le régime de liberté publique le moment où à la fin du second empire on va autoriser le droit de coalition donc le droit de grève ensuite on va légaliser les syndicats etc donc si vous voulez le monde ouvrier va avoir ses organisations pour porter un certain nombre de revendications alors il peut y avoir aussi ces organisations politiques mais commençons donc par les syndicats alors la question qui se pose c'est comment va s'exprimer comment vont s'exprimer les doléances les revendications du monde du travail du monde ouvrier ou même du monde du monde paysan et donc là la question qui se pose c'est celle de la manifestation donc comment est-ce qu'on exprime dans la sphère publique et sur la voie publique son mécontentement ou ses demandes ses réclamations ses revendications alors là il y a toute une histoire de la manifestation qui devient si vous voulez une sorte de rituel et qui en même temps devient une liberté elle est progressivement reconnue comme une liberté donc comme une sorte de complément de la liberté d'expression on a le droit sous certaines conditions d'exprimer sur la voie publique ses colères ou ses revendications ou ses demandes alors en fait ce qui va se passer à partir du début du 19ème siècle c'est une sorte de négociation c'est à dire que les organisations du monde du travail du monde ouvrier vont contrôler la manifestation pour éviter qu'elle ne dégénère donc c'est comme si les organisations ouvrières vont faire leur propre police et un des éléments de la construction du maintien de l'ordre à partir du début du 20ème siècle en fait c'est ça c'est une forme de négociation qui existe entre les représentants les organisations si vous voulez qui appellent à manifester qui doivent contrôler leurs troupes contrôler leurs manifestants et la police qui est aussi qui est aussi présente et d'ailleurs l'une des l'une des clés c'est pas la seule mais l'une des explications qui est donnée aujourd'hui pour expliquer que les manifestations deviennent plus souvent violentes l'une des explications c'est ça c'est de dire voilà il y a une crise des grandes organisations syndicales qui n'encadrent plus comme avant par leurs services d'ordre etc leurs militants et ceux qui manifestent et donc il ne peut plus y avoir une forme de dialogue et de négociation entre les représentants des manifestants et les représentants des forces de l'ordre pour éviter que ça ne dégénère donc ça ça a été étudié cette histoire des manifestations il y a notamment une historienne qui s'appelle Daniel Tartakovsky qui a fait cette histoire des manifestations et du maintien d'ordre où elle explique comment ce système de négociation ce rituel qui est aussi un rituel républicain s'est mis en place alors aujourd'hui vous avez des sociologues et parmi ces sociologues voilà notamment Fabien Jobard qui a publié un livre très récent avec un politiste qui s'appelle Olivier Fillel qui s'appelle Politique du désordre et eux ils étudient comment évolue la manifestation à l'époque contemporaine et comment un système qui était relativement régulé est en train de se défaire et débouche sur des violences de part et d'autre qui sont considérées comme inquiétantes puisqu'il y a des gens qui sont gravement blessés et puis il y a aussi un ressentiment du côté des policiers qui existent et qu'il faut aussi prendre en compte Justement ces policiers là est-ce qu'on arrive à se rendre compte qu'ils viennent est-ce que c'est des citadins est-ce qu'on se rend compte qu'ils ont une certaine on va dire est-ce qu'ils sont issus d'une certaine catégorie sociale est-ce qu'ils ont une formation particulière est-ce qu'on en sait plus sur eux Alors ça dépend à quelle période Troisième République ouais voilà on va dire fin du XIXe Je disais tout à l'heure donc pendant longtemps ça n'a pas été un métier Donc c'était les gens qui s'auto-organisaient etc. Puis progressivement notamment à partir du XVIIIe siècle c'est devenu un métier et donc en fait il n'y avait pas d'école de police et la formation elle se faisait elle se faisait sur le tas mais on a défini des itinéraires c'est-à-dire que devenaient policiers des gens qui étaient d'anciens militaires souvent on valorisait ça parce qu'on se disait voilà c'est des gens qui sont résistants physiquement c'est des gens qui ont le sens de la discipline donc ils vont avoir certaines qualités qui vont faire le bon policier alors il n'y avait pas que ça mais il y en a d'autres alors progressivement donc si vous voulez on a défini des parcours professionnels et puis sont apparus à partir du XIXe siècle des systèmes de formation des écoles désimprimés aussi pour apprendre les formes et les normes du métier donc voilà alors après si on fait la sociologie donc voilà les historiens de la police ils se sont intéressés aux pratiques de la police et à l'évolution de ces pratiques ils se sont intéressés à l'évolution des rapports entre police et population je l'ai dit tout à l'heure et ils se sont aussi intéressés donc au groupe social des policiers alors là pas simplement les historiens français mais les historiens anglais américains avaient une longueur d'avance sur ce type d'approche mais on peut faire l'histoire des policiers comme on fait l'histoire si vous voulez d'autres fonctionnaires des postiers donc voilà de groupes de professionnels quels qu'ils soient et donc là on peut reconstituer des itinéraires d'où viennent-ils socialement quel type d'études ont-ils fait etc alors globalement si vous voulez ceux qui sont des policiers des policiers de terrain les gendarmes sont plutôt issus des milieux des milieux populaires alors pas les milieux les plus pauvres et les policiers de la police nationale c'est un petit peu la même chose alors après il peut y avoir des systèmes de formation interne dans la fonction publique mais en fonction des grades vous allez avoir des gens qui ont des niveaux d'études et un horizon social qui n'est pas forcément le même et si vous voulez ceux qui rentrent dans la police nationale dans les premiers échelons de la police nationale aujourd'hui ou dans les premiers échelons de la gendarmerie ce sont rarement des fils c'est des filles de la haute bourgeoisie ce n'est pas des métiers qu'ils choisissent globalement les policiers qu'on rencontre sur le terrain dans les rues en allant au commissariat ou même en manifestation quand on est confronté à des CRS ou à des gendarmes mobiles et bien ce sont des gens qui sont issus de milieux populaires ou de la classe moyenne ou de la petite classe moyenne et donc ce sont des gens qui ressemblent beaucoup aux manifestants dans un certain nombre de cas et d'ailleurs c'est un constat qui a été fait au moment des manifestations de gilets jaunes c'est-à-dire qu'il y a des policiers qui en quelque sorte pouvaient être des deux côtés de la barricade par profession ils étaient obligés de s'occuper du maintien de l'ordre mais ils pouvaient comprendre aussi les problèmes que mettaient en avant un certain nombre de manifestants donc ça c'est vrai que quand ce genre de problème se pose le risque de sympathie trop grande entre manifestants et policiers là le problème peut devenir un problème politique et c'est d'ailleurs pourquoi quand la police est en colère en général le pouvoir politique fait très attention et donc et c'est d'ailleurs ça peut d'ailleurs être un problème c'est-à-dire que la police peut devenir un groupe de pression dans une société démocratique qui met en avant ses revendications sachant que ses revendications elles peuvent poser un certain nombre de problèmes à la société environnante c'est déjà arrivé que ça bloque une situation dans l'histoire de France là en fait je fais allusion à des choses qui sont très contemporaines c'est-à-dire que voilà quand les syndicats de police disent attention ça fait trop longtemps qu'on n'a pas payé nos heures supplémentaires on va se mettre en grève ou on va refuser de faire certaines choses là le pouvoir politique il a peur surtout si le pouvoir politique est à ce moment-là confronté à des grèves et à des mouvements sociaux il a besoin de la police pour maintenir l'ordre et donc il évite à ce moment-là d'avoir aussi du mécontentement au sein de au sein de la police donc voilà c'est vrai que là il y a un rapport qu'étudient les sociologues et qui peut être et qui peut être problématique alors dans l'histoire oui ça peut être problématique parce que par exemple au moment où s'effondre la quatrième république donc voilà la quatrième république elle s'effondre parce que les gouvernements n'arrêtent pas de changer il y a une grande instabilité politique etc et puis il y a des problèmes très aigus qu'on n'arrive pas à régler notamment la guerre d'Algérie donc les guerres coloniales et bien l'un des ingrédients très importants de l'effondrement de la quatrième république c'est que cette quatrième république n'est plus soutenue par ses forces de policiers des manifestations de policiers qui montrent que le régime n'est plus défendu et que les forces de police sont prêtes à passer du côté d'un nouveau régime et ce nouveau régime c'est celui de la cinquième république c'est celui qui est donc porté par de Gaulle qu'on appelle au secours en 1958 dans une situation qui est extrêmement difficile mais il y a eu en 1958 des manifestations de policiers devant la chambre des députés et qui montraient en quelque sorte que la police ne soutenait plus le régime et quand la police ne soutient plus un régime et bien le régime en question est menacé et risque de s'effondrer c'est un petit peu ce qui s'est passé en 1958 même si pendant longtemps on n'a pas insisté sur cette dimension mais c'est un point qui est traité par exemple par Emmanuel Blanchard qui a écrit la partie la plus contemporaine du livre que tu évoquais tout à l'heure tout à fait alors justement la police sait évoquer son mécontentement aujourd'hui et comme tu le disais aussi au XXe siècle elle l'a fait elle le fait aussi au travers de ses syndicats donc de quand datent ses syndicats de police ? Alors à partir de quand il y a des syndicats de police là j'avoue que tu me poses une colle donc je ne saurais pas te donner une date mais c'est en tout cas la profession est très organisée on va dire depuis après la deuxième guerre mondiale et donc c'est une corporation de fonctionnaires et c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour négocier un certain nombre de choses voilà la phrase célèbre du préfet de police Grimaud en 1968 cette phrase qui dit voilà frapper un manifestant à terre c'est se frapper soi-même donc c'est une lettre et un discours très célèbre que le préfet de police tient aux forces de police au moment des événements de 1968 donc qui sont des événements difficiles très violents avec des émeutes etc et donc là le préfet de police dit voilà il ne faut pas aller au-delà d'un certain seuil de violence sinon la police se déconsidère voilà et puis il explique aussi que quand la police fait ça elle engendre un souci de vengeance et donc on est dans un cercle vicieux d'une violence d'une contre-violence dont on ne sortira dont on ne sortira jamais et bien cette phrase elle a posé des problèmes et il a fallu que le préfet de police négocie beaucoup avec les syndicats de police qui étaient à l'époque très mécontents en disant bah écoutez vous êtes bien gentils mais nous on se prend des pavés etc donc il faut bien qu'on réponde et donc cet appel à la modération d'un des principaux responsables de la police n'est pas forcément bien passé et pour que ça passe il a fallu négocier alors on ne négocie pas avec les policiers les uns avec les autres avec les brigades de gendarmerie mobile etc on négocie avec les corps intermédiaires c'est à dire avec les représentants syndicaux oui c'est ça parce que les gens se posaient la question du fait de la police aussi qui s'exprime et parfois exprime un mécontentement alors on parlait justement d'une police qui se déploie sur le territoire métropolitain mais vous explorez aussi une tranche que je trouve intéressante qui est les colonies c'est à dire que la France aussi de la troisième république c'est une France qui a un empire aussi assez important qui se développe et du coup je voulais voir avec toi est-ce qu'il y a des pratiques est-ce que les pratiques sont différentes est-ce qu'il y a plus de violence dans les colonies qu'en métropole et aussi est-ce qu'on a ramené des colonies un savoir-faire en métropole alors il y a il y a beaucoup de questions dans tout ça alors dans un espace colonial donc l'empire français au 19ème siècle donc il est surtout présent en Afrique du Nord donc confère l'Algérie mais il est présent aussi en Indochine et puis dans un certain nombre d'autres territoires mais donc et puis et puis en Afrique en Afrique noire bien bien évidemment alors quand on colonise une société un pays ce pays il peut avoir déjà ses systèmes de régulation sa propre police entre guillemets sans que je rentre dans dans les détails ici donc le problème qui est souvent posé c'est est-ce que le colonisateur va imposer son système de contrôle son propre système policier ou bien est-ce qu'il va il va réutiliser une partie des régulations et des formes de contrôle qui existent avant son arrivée donc ça c'est toujours un problème qui est à régler et en fait on s'aperçoit que dans les colonies souvent on essaye de d'obtenir la collaboration d'un certain nombre de cadres d'un certain nombre de responsables pour tenir la société sans avoir à importer tout de l'extérieur mais ce qui est la caractéristique de la police coloniale et du maintien de l'ordre colonial mais dès l'ancien régime avant la révolution dans le premier empire colonial c'est déjà le cas c'est en fait le fait que ce maintien d'ordre il est tout de suite militarisé ça va être ça la grande différence avec la métropole en fait en métropole l'armée va sortir du maintien de l'ordre alors que dans les colonies et bien l'armée est un petit peu aux premières loges il n'y a pas que l'armée il peut y avoir des forces de police en Algérie par exemple il y a la police nationale mais très vite c'est l'armée et la gendarmerie la gendarmerie qui est une force militaire qui intervient alors l'autre problème des colonies c'est que on est dans un système juridique qui n'est pas le même c'est à dire qu'il peut y avoir des régimes de droits qui sont différents les colons ont des droits que les autochtones n'ont pas forcément et donc en Algérie les Algériens d'origine n'ont pas les mêmes droits que ceux qui sont reconnus citoyens français installés en Algérie qui est considéré comme un département et donc est-ce qu'on peut traiter exactement de la même façon des gens qui n'ont pas les mêmes droits et donc là se pose la question des manières d'intervenir de la police face à des gens qui ont un statut juridique différent alors pour justifier ce statut juridique il y a plein de choses mais il peut y avoir aussi des interprétations des grilles de lecture etc qui peuvent être on va dire racistes pour justifier l'inégalité de traitement et donc c'est toujours compliqué en fait pour la police lorsqu'elle doit faire appliquer un droit ou une loi qui ne s'applique pas de la même façon à des gens selon que ce sont des citoyens pleins et entiers ou des citoyens de seconde zone et à partir du moment où certains groupes de la population s'opposent à l'occupation coloniale et bien on est dans une autre problématique qui peut devenir plus conflictuelle plus militarisée et plus violente et ce qui est sûr c'est que les formes de contrôle et les formes de répression qui sont pratiquées dans les espaces colonisés donc sont beaucoup plus militarisés et sont beaucoup plus violents et vraiment beaucoup plus brutaux qu'en métropole et là tout de suite puisque dès 1945 au moment où on célèbre la libération en France il y a en Algérie des manifestations d'Algériens qui disent voilà nous aussi on a combattu nous aussi on a contribué à la libération et donc on veut des droits et notamment des droits politiques et ces manifestations notamment les manifestations de Sétif sont réprimées dans le sang par l'armée et donc là on voit qu'il y a un problème qui est posé et qui va créer du ressentiment et qui va rejaillir ensuite dans les années qui suivent alors c'est vrai qu'une des questions qui est posée c'est dans quelle mesure il n'y a pas eu un effet retour oui c'est ça du maintien de l'ordre de style colonial en métropole alors déjà dans le cas de la France il y a un contrôle des populations immigrées pendant la guerre d'Algérie les travailleurs immigrés donc qui font partie du miracle économique français d'après guerre etc c'est toute une partie de la main d'oeuvre c'est ceux qui vont construire les nouveaux quartiers des villes les autoroutes qui vont travailler dans l'industrie automobile etc mais donc ces gens là sont considérés comme suspects certains deviennent militants du FLN etc et ils font l'objet de formes de répression extrêmement brutales j'ai évoqué donc cette manifestation des Algériens d'octobre 1961 bien donc là on voit bien que il y a le contexte colonial crée y compris en métropole ou provoque des formes de répression des formes de maintien de l'ordre qui sont brutales et qui sont problématiques et dont les citoyens français finissent eux-mêmes par être victimes comme par exemple donc en 1962 lors de la manifestation de 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 Charonne qui fait qui fait huit morts bien alors après la question qui se pose c'est une fois qu'on est sorti du cycle des guerres coloniales et que on est on doit faire la police dans une société française qui est une société diverse qui est constituée d'apports migratoires anciens et qui ont et qui ont sédimenté la question qui est posée c'est est-ce que certains styles de police qui ont été appliqués à certains groupes de population pendant les guerres coloniales ne risque-t-il pas de s'appliquer à des populations qui sont des populations françaises pleinement mais dont l'origine est entre guillemets une origine coloniale migratoire etc et donc c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va appeler le délit de faciès ou le délit de sale gueule et donc le fait que par exemple certaines pratiques policières elles vont cibler certains groupes de population plutôt que plutôt que d'autres alors dire ça c'est pas forcément très politiquement correct ça fait pas forcément plaisir à certains représentants du monde politique ni à la police elle-même mais c'est un c'est une interrogation que les citoyens peuvent avoir c'est un constat que certains peuvent faire et ça peut être un objet d'étude et donc les sociologues s'en sont emparés et il y a des sociologues qui ont notamment dans le quartier des Halles démontré que quand on était un jeune issu comme on dit aujourd'hui de la diversité on avait beaucoup plus de chances de se faire contrôler par la police que si on était un jeune issu de groupes de français de souche comme on dit entre guillemets avec cette expression-là et donc ça veut bien dire qu'il peut y avoir que la police dans ses pratiques peut avoir des pratiques discriminantes ou discriminatoires et on peut se demander dans quelle mesure ces pratiques discriminatoires elles n'ont pas été nourries par l'histoire alors ça veut pas dire qu'il faut forcément jeter l'opprobre sur la police en disant toute la police est raciste ou la police forcément se comporte toujours comme ça mais on peut se poser la question de d'où ça vient on peut d'abord établir le constat c'est ce que font les sociologues ensuite on peut essayer de comprendre d'où ça vient ça peut être là le boulot des historiens de montrer quelle est la part des héritages et donc faire le constat et comprendre d'où ça vient et comment ça marche c'est une façon de prendre conscience et donc cette prise de conscience elle pourrait par exemple être intégrée dans des programmes de formation pour la police c'est quelque chose qui a été fait par exemple autour de la deuxième guerre mondiale quelqu'un comme Jean-Marc Berlière que je citais tout à l'heure et qui est un historien extrêmement important pour ce chantier de l'histoire des polices donc lui il a beaucoup travaillé sur la police des années noires et donc sur la police qui a arrêté les juifs la police de Vichy la police qui a collaboré alors il y a eu aussi des policiers résistants et puis une grande masse de policiers qui a plutôt été on va dire abstentionniste ou qui a attendu qui a essayé de faire son boulot en passant entre les gouttes des fois en aidant telle ou telle personne qui était menacée alors ces questions-là ces problèmes-là sont abordés dans le livre Histoire de la police et donc Jean-Marc Berlière c'est quelqu'un qui a participé à des cycles et qui participe encore à des cycles de formation de la police justement pour raconter cette histoire-là et pour faire réfléchir les policiers sur qu'est-ce que ça veut dire obéir aux ordres finalement si vous voulez ce qui est le paradoxe de ce qui se passe sous Vichy c'est que c'est une police républicaine qui a trop bien réussi c'est-à-dire c'est une police qui a pris l'habitude d'obéir aux ordres du pouvoir politique qui fait appliquer la loi qui a une certaine neutralité et qui fait bien son métier mais elle fait bien son métier mais dans des circonstances qui la conduisent dans certains cas à participer à des opérations bien évidemment éminemment contestables comme quand on arrête des milliers de personnes au motif de leur origine ou de leur religion et donc voilà on peut parler de ces choses-là pour faire réfléchir la police à ses pratiques et aux règles qu'elle doit appliquer à ce que ça veut dire faire appliquer la loi aux manières de faire appliquer la loi donc voilà pourquoi si vous voulez ces études de sociologues et ces études d'historiens alors celles du contemporain mais parfois celles aussi qui remontent plus dans le temps elles ont des implications dans le présent et il y a des enjeux qui sont donc des enjeux on va dire civiques ou citoyens c'est passionnant parce que je vous écoute depuis tout à l'heure et puis je suis très intéressé sur ces questions-là de l'interdisciplinarité qui peut exister entre sociologues historiens pour essayer de répondre à toutes ces questions qui sont je trouve très importantes et qui permettent de situer certains héritages certaines façons de faire en tout cas est-ce que justement cette police qui s'inscrit justement en parallèle de la société est-ce que quand est-ce que se déroule aussi peut-être l'arrivée des femmes dans la police parce que c'est aussi un organe qui est très masculin quand est-ce que les femmes on va dire entrent dans l'institution alors c'est relativement récent d'accord on a dans le livre il y a une partie à la fin qui s'appelle l'atelier de l'historien et là on a pris quelques chantiers et puis il y en a un qui s'appelle la police un métier d'homme point d'interrogation point d'interrogation et donc là aussi alors il y a des sociologues notamment des sociologues femmes mais pas qu'eux qui ont travaillé à cette question de la féminisation de la police donc en fait ben voilà aujourd'hui quand vous regardez des compagnies de CRS ou de gendarmes mobiles vous trouvez des femmes qui font du maintien de l'ordre donc ben ça veut dire qu'elles sont entraînées entraînées physiquement et certaines elles peuvent vous donner des coups qui voilà ce ne sera pas un coup de femme entre guillemets si j'osais cette remarque machiste mais alors c'est quelque chose de récent mais qui se traduit donc de différentes façons donc les femmes ne sont plus cantonnées uniquement à des métiers secondaires ou à des métiers administratifs c'est pas uniquement elles qu'on trouve dans les bureaux on les trouve aussi sur on les trouve aussi sur le terrain la question qui est posée aussi c'est leur place dans les échelons supérieurs donc parmi les gradés et donc maintenant il y a des femmes commissaires il y a des femmes directrices de certains services de police mais c'est vrai qu'après se posent aussi des questions de formation et des questions de culture parce que certains métiers construisent une image d'eux-mêmes qui est fondée sur les valeurs qui sont celles de la force et de la virilité et donc comment est-ce que comment est-ce qu'on peut intégrer des femmes des collègues femmes si on développe ce type de ce type d'image ce type de discours ce type de pratique avec tout ce que ça peut véhiculer comme blague de mauvais goût à certains moments etc. donc ça veut dire que la manière dont on va pratiquer la police et les rapports que les policiers ont les uns avec les autres sont susceptibles de changer avec cette féminisation qui est en cours et qui est le reflet finalement d'évolution générale dans la société il n'y a pas de métier d'homme les femmes elles peuvent pratiquer à peu près les mêmes métiers que les hommes et réciproquement en revanche pendant longtemps on a refusé d'accueillir les femmes dans certains métiers parce qu'on considérait que c'était le sexe faible entre guillemets alors bien évidemment aujourd'hui on raisonne de moins en moins de cette façon là et donc ça va se traduire par la féminisation de la police mais c'est un peu une révolution culturelle dans la police elle-même et qui n'a pas encore produit tous ces effets même si on le constate de plus en plus par la présence des femmes à différents échelons et dans différentes fonctions de police des fonctions à responsabilité y compris oui je l'ai dit tout à l'heure il y a des femmes commissaires il y a des femmes directrices de services etc mais disons que là c'est vrai que si on regarde dans les postes à responsabilité ce sont toujours des postes qui encore aujourd'hui sont plus masculins que féminins mais là c'est le même problème que ceux qu'on constate dans le monde de l'entreprise ou dans le monde politique il faut que les femmes jouent des coupes pour se faire une place et il faut souvent aussi qu'il y ait des politiques on va dire volontaristes pour imposer des formes de parité entre hommes et femmes mais disons que le mouvement est enclenché et je pense qu'aujourd'hui on ne reviendra plus en arrière maintenant ça pose tout un tas de problèmes et donc pour avoir une petite vue d'ensemble et une petite esquisse de ces problèmes et des questions qui sont posées vous pouvez regarder si vous consultez l'ouvrage cette partie de l'atelier et cette question qu'on a posée de manière un peu provocatrice la police un métier d'homme point d'interrogation j'ai beaucoup aimé cette fin de bouquin qui ouvre finalement d'autres questions et qui en fait je trouve que votre livre explique qu'il y a enfin ce que je trouve bien avec cet ouvrage c'est que vous expliquez qu'il permet de comprendre la police dans le temps long et donc dans le temps long aussi aujourd'hui on comprend qu'il y a encore des choses à explorer et vous avouez que dans le bilan qu'on dresse aujourd'hui du temps long des polices en France il y a encore des aspects des pans qu'on doit encore aborder et je trouve ça très important il est déjà 22h donc le temps file et je ne vais pas vous retenir plus trop longtemps encore mais les gens en tout cas passent un excellent moment à vous écouter à nous éclairer sur les questions qui peuvent être posées je reviens juste un petit peu aussi sur l'évolution de la police on parlait à un moment donné de cette police qui devenait aussi une police politique quand est-ce qu'on peut on va dire situer en France la création de la police scientifique qui fait beaucoup fantasmé aujourd'hui en France quand est-ce qu'on peut essayer un petit peu de se dire on va mettre en place de nouveaux systèmes pour régler des affaires judiciaires alors la police scientifique au sens où on l'entend aujourd'hui elle apparaît à la fin du 19ème siècle dans les années 1880 et donc ça c'est un aspect aussi de la police de la Troisième République en France l'inventeur ou l'un des inventeurs de cette police scientifique c'est ce personnage qui s'appelle Bertillon et qui donc définit un petit peu la technique de la photographie judiciaire du portrait robot donc développe tout un système d'identification très systématique des gens qui passent dans les mains de la police mais j'ai envie de dire que c'est une histoire qui est peut-être encore plus longue donc voilà voilà la fiche que Bertillon a réalisée a faite pour lui-même donc vous voyez que c'est un système de description des caractéristiques physiques donc qui permet d'identifier les personnages et puis c'est un style de photographie donc la photographie judiciaire c'est pas du tout une photographie artistique etc il faut qu'on puisse identifier les signes d'un visage qu'on puisse reconnaître un personnage très précisément et très finement alors après il y a d'autres éléments qui s'ajoutent à cette dimension scientifique c'est à dire qu'en fait c'est la collecte scientifique de tous les indices sur et autour de la scène du crime alors ça c'est une grande révolution parce que si vous voulez sous l'ancien régime ce qui faisait la preuve c'était le témoignage c'était l'aveu donc on pratiquait la torture pour faire avouer et puis on interrogeait des témoins donc c'est ça qui permettait de prouver la culpabilité d'un personnage alors l'aveu ça existe toujours les témoins ils sont toujours convoqués dans une procédure judiciaire mais ce qui va être déterminant c'est la collecte des indices qui vont permettre d'établir la culpabilité donc voilà si vous avez des empreintes digitales si on retrouve des morceaux de votre pull on sait que vous le portiez ce jour-là et on retrouve exactement ça sur la scène du crime etc donc la police scientifique elle va collecter les indices elle va les analyser et elle va les verser ensuite à la procédure à la procédure judiciaire alors en fait au 18ème siècle et bien vous voyez déjà apparaître les premiers éléments de ce qu'on appelle pas encore la police judiciaire mais on s'aperçoit qu'il y a des experts du crime entre guillemets ces experts du crime ce sont les médecins donc c'est déjà un peu c'est l'origine de la médecine légale on décrit les blessures et donc on reconstitue à partir des blessures ce qui s'est passé au moment du crime ce qui a pu provoquer la mort de la victime etc ce sont les chirurgiens aussi qui examinent les cadavres et puis à Paris ce sont déjà des professionnels des inspecteurs de police et notamment ceux qu'on appelle les inspecteurs de la sûreté qui sont des spécialistes de la lutte contre le vol et notamment contre le vol criminel lorsque on vole et on tue en même temps et on voit qu'ils font des rapports ils dressent déjà des procès-verbaux ou des pièces qui deviennent des procès-verbaux et qui décrivent précisément la scène du crime pour essayer de reconstituer ce qui s'est passé ils notent qu'il y a des empreintes sur le sol qui viennent du jardin d'à côté ils retrouvent l'empreinte de la chaussure etc et on voit que cette idée qu'il faut collecter des indices commence à s'imposer et ça naît donc au 19ème siècle qu'on passe véritablement du côté de la quête des indices c'est bien plus important que l'aveu et que le témoignage en tant que tel même si c'est toujours pris en compte mais ce qui est important c'est de voir que dès le 18ème siècle parce qu'au 18ème siècle l'administration se dit de plus en plus que pour être efficace il faut solliciter l'expertise des scientifiques notamment l'expertise des médecins et bien on voit donc apparaître si vous voulez presque la préhistoire de cette police scientifique qui s'appuie donc sur le recours aux médecins aux chirurgiens et à des gens qui étudient de plus en plus précisément de plus en plus minutieusement la scène du crime mais la police scientifique en tant que telle devient un service de la préfecture de police et se constitue comme un service sous la 3ème république c'est un élément de cette police républicaine et de son grand professionnalisme le professionnalisme donc vous avez raison de le souligner et donc ce changement d'état d'esprit dans les enquêtes aussi c'était important de le notifier on se rapproche tout doucement de la fin de cette émission vous souleviez quasiment au début d'émission finalement le changement de rapport de la police ces 20 dernières années aussi est-ce qu'aujourd'hui on a assez de recul pour savoir de quoi il s'agit de ce rapport voilà du maintien de l'ordre alors là je vais m'appuyer sur la lecture du livre d'Olivier Fillolle et de Fabien Jobard que j'ai mentionné tout à l'heure eux ils proposent un certain nombre d'explications il n'y a pas un facteur unique mais il y a plusieurs éléments à prendre en compte alors j'ai évoqué tout à l'heure donc le fait que les manifestations sont entre guillemets moins disciplinées parce qu'elles sont moins bien encadrées par des organisations politiques ou des organisations syndicales il y a aussi des transformations qui touchent la police elle-même alors par exemple la police c'est un service public et les services publics en général sont depuis plusieurs dizaines d'années soumis à des politiques de restriction budgétaire et donc ces politiques de restriction budgétaire elles touchent la police et ça va se traduire par des diminutions d'effectifs notamment dans les corps qui sont spécialisés dans le maintien de l'or donc chez les CRS et chez les gendarmes les gendarmes mobiles et puis cette politique de restriction budgétaire ça va se traduire aussi par une évolution de la formation c'est-à-dire qu'on va avoir des formations plus courtes parce que ça coûte cher de former sans pouvoir utiliser directement des policiers sur le terrain donc pour les envoyer plus vite sur le terrain il faut les former plus vite et peut-être ou sans doute moins bien donc il y a ces évolutions-là qui jouent alors qu'est-ce qui pouvait justifier que par exemple on coupe dans les effectifs des compagnies républicaines de sécurité et bien parce qu'on s'est dit qu'à partir des années 90 après les grandes grèves de 1995 on s'est dit ça y est les grandes grèves c'est fini aujourd'hui quand il y a des grèves on s'en aperçoit même plus et un président de la république avait même dit ça voilà quand il y a des grèves on s'en aperçoit pas donc quand il y a eu un retour des mouvements sociaux notamment au moment des gilets jaunes et donc qui n'étaient pas prévus et bien on n'avait plus les spécialistes il n'y en avait plus assez et donc on a utilisé des groupes de policiers qui ne sont pas des spécialistes du maintien de l'ordre et c'est notamment l'usage qui a été fait des brigades anticriminalité dont le métier c'est d'arrêter de faire ce qu'on appelle du saute dessus donc d'arrêter des gens dans les quartiers dits déficiles etc donc c'est d'être au contact c'est de faire des interpellations leur boulot c'est pas de gérer des foules donc ils ne savent pas gérer les foules et en plus on leur donne des équipements qui sont des équipements qui posent problème qui ont qui blessent beaucoup plus facilement et beaucoup plus gravement les manifestants donc c'est les fameux lanceurs de balles de défense et donc si vous voulez vous avez là à la fois des choses des évolutions qui concernent le monde des manifestants c'est incontestable qu'aujourd'hui les manifestants sont moins bien encadrés et puis il y a des évolutions qui concernent aussi le monde des policiers les pratiques professionnelles et qui sont donc problématiques on change leur équipement on n'utilise pas les mêmes groupes et on utilise des groupes qui sont moins bien formés et qui vont pratiquer qui ne savent pas pratiquer le maintien d'ordre et qui vont le pratiquer de manière beaucoup plus violente et on va dire disproportionnée et peu adaptée et puis il y a aussi un autre un autre élément à prendre en compte là je schématise il y a des choses un peu plus fines mais voilà il y a un autre élément à prendre en compte qui est un élément plus politique c'est à dire qu'aujourd'hui on va dire que vous avez des manifestants qui sont en colère et qui ont l'impression de n'être pas écoutés et là ça renvoie on va dire à la crise de la démocratie vous avez de plus en plus de gens qui s'abstiennent aux élections des gens qui ont l'impression qu'ils ne sont pas représentés par les partis politiques qu'ils ne sont pas représentés par les syndicats et vous avez des pouvoirs politiques qui n'utilisent pas toujours ce qu'on appelle les corps intermédiaires et qui veulent passer en force sans négocier et donc qu'est-ce qui reste s'il n'y a plus d'espace de négociation s'il n'y a plus de corps intermédiaires donc qui sont des éléments importants du fonctionnement d'une société démocratique et bien on revient à une situation qui est celle de l'ancien régime finalement sous l'ancien régime il n'y avait pas de droit d'association il n'y avait pas de corps pour représenter les gens ou très peu et donc quand les gens étaient en colère et bien il n'y avait qu'une seule voix c'était les meutes et quand il y a les meutes et bien là souvent il y a des formes de maintien de l'ordre qui risquent de devenir violentes donc la culture démocratique a permis de sortir de cette violence parce que même s'il y a des désaccords même s'il y a des conflits même s'il y a des oppositions on avait créé les moyens de gérer pacifiquement ces conflits parfois avec des formes de confrontation parfois avec des formes de violence mais des violences contrôlées et il y a toujours un moment où on négociait et là le problème aujourd'hui c'est que vous avez des franges entières de la population qui ont l'impression de ne plus pouvoir se faire entendre autrement que par la colère et en plus lorsque ces gens manifestent et bien les réponses qu'on leur apporte ne sont plus forcément des réponses adaptées et c'est un petit peu cette dégradation des formes du maintien de l'ordre depuis 20 ans alors l'autre élément qui joue c'est le fait que la police pour répondre à certaines attentes ou certaines angoisses sociales elle a aussi développé certains groupes pour cibler les quartiers difficiles et donc vous avez des styles de police particuliers on va dire dans les quartiers qui posent d'ailleurs un certain nombre de problèmes et c'est un petit peu ça qu'on a transféré pour gérer les manifestations donc vous avez un mélange un mélange de tout ça ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez un certain nombre de policiers ou même un certain nombre de représentants politiques qui ne considèrent plus la manifestation comme un droit politique mais c'est un désordre alors que normalement ça doit être un droit politique et ça ne devrait pas être un désordre ça peut dégénérer en désordre théoriquement la police est là pour l'éviter mais là c'est avant même que la manifestation se tienne considérée comme un désordre et donc là ça devient problématique parce que le risque c'est qu'on puisse dire on interdit la manifestation par prévention du désordre et donc là c'est un problème de contrôle des libertés publiques et c'est bien ça fait partie des choses qui sont débattues aujourd'hui dans la sphère publique entre les associations c'est un problème qui intéresse un certain nombre de citoyens de militants etc. mais c'est le produit d'une évolution on va dire depuis environ 25 ans mais qui renvoie à plusieurs facteurs à la fois assez complexes le problème c'est qu'il faudrait sortir de cette situation parce que je crois qu'il n'est pas très sain de rester dans un contexte où la relation entre la police et les populations est à ce point dégradée vous avez un autre livre que je voudrais juste citer de Sébastien Rocher Sébastien Rocher c'est un politiste et un sociologue ce livre s'appelle De la police en démocratie et c'est un livre qui étudie les rapports entre police et population en Europe donc à l'époque très actuelle et Sébastien Rocher montre que avoir de très mauvais rapports entre police et population ce n'est pas une fatalité et il y a d'autres pays d'Europe où les rapports sont beaucoup moins dégradés et où on est rentré dans des procédures de négociation et de désescalade pour éviter donc cette brutalisation du maintien de l'ordre que nous connaissons que nous connaissons en France ce que Sébastien Rocher explique aussi c'est que globalement quand on interroge la population en général sur son rapport avec la police la population n'a pas forcément une mauvaise image de la police parce que la police elle rend aussi des services voilà si vous avez un accident de la route vous êtes content de pouvoir vous tourner vers la police si on vous vole votre portefeuille vous êtes content de trouver éventuellement un policier et des fois les policiers ils aident une vieille dame à traverser la rue Quel pays par exemple ? Pardon ? Quel pays par exemple ? Eh bien les pays de l'Europe du Nord l'Allemagne aussi sont entrés dans ce système de désescalade qui montre que même s'il y a eu des moments de tension et il y en a eu avec des manifestations très violentes etc. mais justement la réponse qui a été apportée dans ces pays c'est on arrête on négocie on cherche de nouveaux systèmes pour éviter de rentrer dans un cycle de la violence et la France n'est pas rentrée dans cette évolution et ça on peut considérer que c'est problématique et certains policiers considèrent d'ailleurs que c'est un problème alors je disais tout à l'heure donc en général la population peut avoir une espèce de bonne image de la police mais ce que démontre Sébastien Rocher c'est que certains groupes de population dès qu'ils ont des contacts avec la police eh bien ils ont une moins bonne image de la police c'est le contact avec la police qui va altérer en quelque sorte le sentiment et l'image qu'on a de cette police mais encore une fois donc c'est c'est pas une fatalité même si dans l'histoire il y a eu des moments de fortes tensions entre police et population on peut apporter des réponses on peut éviter que ça se passe de cette façon là parce que toutes les sociétés ont à des degrés divers et sous des formes diverses toujours eu des manières de régler les conflits et les désordres une société qui ne régule pas ses conflits qui ne régule pas ses désordres je crois que ça n'existe pas mais maintenant on peut réfléchir à la manière de faire c'est intéressant parce que vous concluez finalement vous ouvrez presque la fin du bouquin avec justement les écrits de celui qui était le chef de la police de Louis XVI qui parle de selon lui la façon de voir une police c'est presque une police sociale quand il parle c'est une police très c'est compliqué de dire ce terme là pour cette époque mais c'est presque une police très proche des gens très sociales en fait il y a toujours eu et c'est deux c'est une espèce de fil rouge qu'on trouve tout au long du livre depuis l'ancien régime jusqu'à nos jours en fait il y a eu un peu toujours deux modèles soit le policier qui a des rapports étroits avec la population qui est dans une sorte de sympathie avec la population qui est dans une espèce de proximité d'ailleurs on a utilisé ce terme de police de proximité et les policiers pouvaient aller jusqu'à jouer au foot avec les gamins dans certains quartiers même si ensuite certains ont dit non non il faut arrêter ce type de police mais ça c'est un premier modèle une police de proximité une police qui est dans des échanges avec la population et l'autre modèle c'est une police qui est à distance qui ne se mélange pas à la population qu'elle doit qu'elle doit contrôler cette opposition et peut-être que je termine là-dessus parce que je ne veux pas non plus fatiguer Ah non mais les gens sont suspendus à ce que tu dis c'est très intéressant mais vas-y je veux juste dire un truc il y a une opposition par exemple entre la police anglaise et la police française y compris dans la formation les policiers anglais ils sont formés pour être profs de la population par exemple ça se traduit par l'usage de jeux de rôle dans les cycles de formation des policiers anglais c'est-à-dire qu'on oblige ceux qui vont devenir policiers à endosser l'habit de celui qui va être arrêté de celui qui va être mis en prison de celui qui va être contrôlé qu'est-ce que ça fait si on te contrôle parce que t'as pas tes papiers parce que t'es un migrant qu'est-ce que ça fait si t'as volé une pomme et qu'on te met en prison et que tu vas passer une journée en garde à vue etc. donc pour apprendre un petit peu à être des deux côtés en quelque sorte de la barrière et avoir une relation de proximité avec la population en revanche en France on n'apprend pas ça et on a une police donc on lui apprend le règlement etc. mais d'emblée on lui apprend à être distante à l'égard de la population et donc ça fait des styles de police tout à fait différents et vous voyez que ces styles de police sont déterminés dès le début par la manière dont on forme les apprentis les apprentis policiers et ça n'est pas pour rien que pendant longtemps en Angleterre et bien il y a eu très peu de policiers professionnels et c'est un espace politique où c'était les citoyens les habitants qui faisaient leur propre police et qui désignaient parmi eux ceux qui devaient faire la police en France on a adopté donc un autre un autre système beaucoup plus immédiatement professionnalisant et conduisant donc à des formes de mise à distance avec la population alors parfois c'est bien mais parfois aussi ça peut poser un certain nombre de problèmes mais on a toujours hésité tout au long de l'histoire entre ces deux façons de faire entre ces deux styles de police entre ces deux types de rapports et parfois les deux modèles se mélangent c'est pas aussi pur c'est pas une opposition on peut être un petit peu dans les deux etc mais si vous voulez c'est deux modèles entre lesquels on va constamment jouer tout au long de l'histoire des polices et des rapports entre police et population c'est passionnant de t'entendre reparler de ça de ce reflet qu'est la police aussi de la société dans laquelle elle doit garder à quel point elle en est proche distante à quel point elle doit répondre en fait aux évolutions de cette société qui bouge qui évolue comme tu le disais et qui aussi va au gré des systèmes politiques aussi auxquels elle répond tout au long de son histoire en tout cas c'est vrai que et on l'a bien entendu en t'écoutant parler ce soir c'est quand même un champ d'expertise qui est très vaste c'est à dire que tu étais expert de l'histoire moderne mais finalement aujourd'hui tu étends ton champ de compétence sur une période historique qui est très 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 large aujourd'hui dans cette histoire des polices qu'est-ce qui reste encore à explorer qu'est-ce qui te donne envie encore d'aller chercher est-ce que ce serait à l'étranger en Europe ou sur d'autres pans encore où tu penses qu'il y a encore des choses à aller gratter alors il y a encore plein de choses à faire juste un mot par modestime mon expertise j'ai parlé de choses qui concernent l'histoire contemporaine et parfois très contemporaine parce que je lis des choses sur ça et puis parce que j'ai lu mes collègues mes camarades mes amis qui ont travaillé avec moi dans l'ouvrage mais je suis un historien de l'époque moderne donc jusqu'à en gros jusqu'à la révolution ou éventuellement le début du 19e siècle donc moi je ne vais pas sur les archives de l'époque contemporaine donc quand je parle de choses c'est des choses que j'ai lues mais que je n'ai pas vues directement dans les archives simplement comme j'ai supervisé l'ouvrage c'est vrai que je peux parler un petit peu au nom de tout le monde mais un petit peu sous le contrôle en quelque sorte de mes collègues alors des choses sur l'histoire de la police les études sur la police il y a encore beaucoup de choses à faire bien évidemment il y a de plus en plus d'ailleurs de jeunes chercheurs qui s'intéressent à ça alors je signalais le domaine des polices coloniales des polices d'empire qui est aujourd'hui un foyer important alors après la question du maintien de l'ordre mérite encore d'être abordée en longue durée parce qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas bien réglées notamment pour expliquer pourquoi ça dégénère autant à la fin du 18ème siècle et à la veille de la révolution par exemple là il y a toujours des choses toujours des choses à comprendre après il y a aussi certains secteurs du côté des outils de la police des savoirs de la police donc avec quoi la police travaille comment elle se constitue une culture professionnelle donc voilà et puis il y a aussi des espaces qui sont parfois qui ne sont pas traités bon on connaît certaines choses sur la gendarmerie mais pas partout donc voilà il y a aussi parfois des dimensions plus culturelles alors pour l'époque contemporaine il y a des gens qui travaillent par exemple sur les représentations de la police ça peut être au cinéma ça peut être dans la bande dessinée dans la presse etc il y a des travaux comme ça qui ont été faits et qui peuvent encore être faits donc c'est un chantier qui est loin d'être terminé et c'est vrai que l'un de ses intérêts aujourd'hui c'est sans doute de fonctionner à une échelle on va dire européenne ou internationale c'est à dire d'aller vers des comparaisons étudier des circulations des échanges etc donc voilà il y a encore de quoi faire moi peut-être que je vais finir parce que ça fait assez longtemps que je travaille sur ce terrain là peut-être que je changerai une dernière fois et si je change peut-être que je travaillerai maintenant à l'avenir sur la pauvreté d'accord voilà mais j'ai encore des choses à écrire ou à finir d'écrire sur la police donc je ne vais pas abandonner tout de suite ce terrain là et on se fera un plaisir de te lire encore parce que en tout cas on a eu un très bon extrait ce soir de tes connaissances et de cette volonté aussi de les partager et donc merci beaucoup Vincent d'être venu parce qu'il y avait plus de 3000 personnes ce soir en simultané qui regardent le live qui sont arrivées au fur et à mesure donc qui ont été vraiment intrigués par ce que tu racontais et merci beaucoup de faire cette interface entre la connaissance historique et le grand public qui est vraiment content de pouvoir rencontrer des historiens comme toi qui peuvent éclairer nos lanternes sur ces sujets là Merci Théo pour l'invitation merci à tous ceux qui ont suivi en partie ou intégralement cet échange je voudrais juste te dire une chose ça fait partie du boulot de venir vous parler et de ne pas uniquement s'adresser aux universitaires aux scientifiques aux spécialistes il faut restituer des connaissances on ne travaille pas donc uniquement pour un tout petit monde mais on travaille pour expliquer des choses et puis pour contribuer à nourrir des débats et des interrogations on va dire dans la cité au sens large et donc voilà mon métier d'historien c'est de former des étudiants c'est d'échanger avec d'autres scientifiques mais c'est aussi de m'adresser au grand public en pariant sur l'intelligence de ce grand public donc voilà je suis donc très content d'avoir participé à cette émission c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça sur internet et sur Twitch et bah c'était super en tout cas merci à toi et merci de faire ce travail là et tu as bien fait le job si on peut dire ça comme ça les gens te remercient énormément dans le chat pour ça donc merci beaucoup Vincent on se tiendra au courant évidemment je t'enverrai des messages et je te remercie encore je rappelle ton livre que tu as avec tes amis collègues histoire des polices en France c'est un bon c'est un bon ouvrage agréable à lire que j'ai pris plaisir à découvrir ces derniers jours pour préparer notre entretien merci beaucoup Vincent merci merci à toutes et à tous et puis bonne soirée pour ceux qui n'en restent oui c'est ça et faites attention à la police certaines fois très bien merci beaucoup Vincent merci au revoir bonne soirée à toi et ben c'était bien c'était bien c'était bien ce petit mot à la fin je suis très content qu'il ait fait aussi ce mot à la fin voilà il a dit soyez sages faut qu'on soit sages quel craque quelle chance d'avoir des historiens qui disent faut faire le job mais ils le font bien quand même ils le font bien et il l'a bien fait ce soir Vincent quel plaisir je suis trop content d'avoir abordé ce sujet l'histoire de la police parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire je trouve que comme je dis c'est un sujet éminemment social qui dit énormément de choses du corps social aussi de comment est-ce qu'il évolue de comment est-ce que et bien il répond aussi au pouvoir politique et je trouvais ça chouette d'en discuter voilà et de prendre un petit peu de recul aussi et de discuter parfois de choses qui sont assez proches de nous et qui nous concernent et qui nous concernent et là tu vois c'est vraiment l'histoire je trouve qui nous concerne presque au jour le jour et qui nous donne des réponses un petit peu ça aurait pu durer encore plus longtemps évidemment mais bon ça a déjà duré deux heures deux heures deux heures ouais deux heures deux grosses heures donc c'était c'était trop bien c'était trop bien